ok 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 freestyle tv deuxième partie de la vidéo deuxième partie de la deuxième partie de l'analyse du débat sur ce problème d'intelligence artificielle qui fait qui qui a dépassé en fait justement le domaine du débat scientifique depuis déjà un moment et qui est venu dans nos vies qui est venu atteindre un petit peu comme l'effet des téléphones portables à une certaine époque vraiment qui vient transformer l'environnement dans nos rapports humains ça s'est fait progressivement avec des algorithmes des rfid des bons voilà de la traçabilité des choses des concepts comme ça qui sont émergés au fur et à mesure du temps c'est chiant cette veille là qui s'éteint tout le temps comment ça s'enlève je ne sais même pas s'il faut aller dans l'économie etc bref donc voilà j'ai essayé de faire une introduction un peu nous remettre un peu dans le contexte désolé pour la vie la première partie de la vidéo ou vraiment le son donc désolé pour aucune fois t et et pour zippo parce que j'ai mis le sont trop fort et puis pas pour vous aussi pour les auditeurs pour vos petites oreilles peut même en baissant le volume du coup ça fature le son est pourri donc au niveau technique je suis vraiment vraiment pas bon mais voilà il faut vous dire que il faut que vous dise que là en fait ça devient ma situation personnelle devient vraiment trop compliqué quand j'ai trop d'animaux et je viens vraiment pas assez d'argent et je sens autour de moi des tensions vraiment il ya de la violence autour de moi il ya de l'alcool de la drogue de l'insécurité quoi en fait il peut m'arriver quelque chose ou à tout moment en plus j'ai quatre mois de prison à faire donc je fais un petit peu ces vidéos un peu en plus voilà avec des panneaux solaires je suis obligé de couper donc là j'ai arrêté à cinq heures parce qu'il y avait des nuages dans le ciel il n'y avait pas assez de soleil j'ai arrêté la vidéo un peu prématurément mais en même temps elle s'est terminée aussi sur un aspect bon voilà on va essayer de revenir dessus donc voilà on arrête le générique on va on va reprendre en fait un petit peu là où on s'est arrêté sur cet aspect bureaucratique cet aspect en fait cette approche fonctionnaliste du fonctionnariat finalement en fait c'est ça un peu c'est comment mais en fait c'est de la logique formelle en fait si on va vraiment dans le dans le sens profond de ce qu'on cherche à parce que je faisais des rapprochements entre cette science la philosophie de l'esprit en tant que telle qui se focalise sur l'aspect conceptuel sur vraiment le problème de l'information pure quoi en fait et de la forme et puis après bon ben voilà les méthodes qui sont utilisées dans les laboratoires avec nos avancées scientifiques actuelles et après comment ça peut se répercuter dans nos rapports humains dans nos relations et dans une pensée locale à géroglobal enfin à géroglobal pensée globale vraiment à l'échelle planétaire internationale et donc pour pour soulever ce problème de la de l'universalisme qu'est ce qui est pourquoi l'ONU se casse la gueule et qu'il y a un clivage qui se passe au niveau international les sciences justement elles doivent pouvoir relever le défi et éviter la catastrophe quoi vraiment on part vers une guerre et un génocide mondial donc voilà alors on y va on reprend un petit peu il est sur la surveillance les caméras de surveillance avec la reconnaissance faciale ça nous concerne tous c'est vraiment important ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure et donc la conscience ils essaieraient de trouver la conscience à ce niveau là au niveau de la mécanicité on va dire le fonctionnalisme c'est à dire comment la logique formelle s'agence entre elles c'est comme on appelle ça c'est de la programmation vraiment de base objet enfin non c'est assembleur le langage assembleur en fait la racine du processeur c'est à dire que l'intelligence artificielle est capable de comprendre le langage machine dans sa nature la plus formelle mais c'est là où justement je vous ramène la loi de Moore et je vous dis au niveau physique on atteint une limite du coup ça nous ramène les travaux de la commune neuf sujet de l'informatique quantique où là ils ont convoqué les chercheurs du monde entier sur sa chaîne qui se quittent vraiment bon si 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 est ce que vraiment on va pouvoir résoudre l'aspect fondamental de l'intelligence artificielle avec nos microprocesseurs actuelle avec une technologie actuelle voilà c'est la question un petit peu et bon et donc le la question vraiment moi j'ai soulevé au cours de ces de ces vidéos c'est ce que c'est l'intelligence artificielle est ce que c'est pas simplement cette question elle nous fait réémerger la question de l'être en fait hein et du temps et tout ce qu'il y avait justement à l'époque de la guerre avec Heidegger justement le question de l'être et du temps question existentielle à l'existentialisme de Sartre on se retrouve comme ça avec une nouvelle forme de spiritualité cyber une cyber spiritualité où en fait l'intelligence elle sera vraiment propre à la nature même de toutes choses les artifices c'est tout ce qui concerne la culture du coup tout ce qui est construit du coup ça étendrait le problème à quelque chose de bien plus large en termes de quantité d'informations mais au moins quand une information est diffusée sur ce canal c'est diffusé partout et très rapidement dans toute l'administration et donc la tâche de ce global workspace oui donc le global workspace il a une capacité comme ça de diffusion donc et après tout ce qui est capté hop ça crée une conscience de il y a un phénomène qui se passe une phénoménologie du coup c'est ça la base de la phénoménologie de human c'était vraiment saisir la perception qui sont l'essence de l'être en fait du phénomène du phénomène de ce qui apparaît partout et très rapidement dans toute l'administration et donc la tâche de ce global workspace c'est justement de sélectionner quel rapport mérite ou non cette large diffusion sur la télé interne sur conscience télé puisque oui vous aurez compris ah d'accord c'est quel rapport mérite une diffusion qui part d'un rapport et après il va aller il va évaluer le mérite d'une diffusion donc là on sent plutôt que la recherche elle orientait vraiment vers un biais c'est ça c'est que si au départ l'intelligence artificielle on a créé un espèce d'une chimère un truc en fait qui n'existe pas vraiment on ne sait pas trop définir ce que c'est que l'intelligence artificielle ça pourrait être simplement le rapport de l'être avec son double son artifice et donc le rapport du corps avec l'esprit et du moi et du jeu avec toutes nos petites molécules et tous nos petits atomes ça peut être simplement ça l'intelligence artificielle et du coup là on est en train de créer et donc ça ressemble en fait quelque chose vraiment qui cherche plutôt à influencer une biaisée d'entrée en fait parce qu'on part sur une chimère c'est un truc qui n'existe pas et partant de là partant d'un truc qui n'existe pas l'intelligence artificielle existe alors qu'en fait elle n'existe pas bon ben là on peut construire tout un comme disait comme disait Thomas je l'ai mythifié donc une mythologie il a dit j'ai mythifié ce que vous m'avez dit donc après on peut créer un culte une mythologie autour de l'IA en fait mais qui peut qui peut être dangereuse avec des dérives justement on va créer des parasciences enfin moi je pense que le transhumanisme c'est ce qui se passe justement avec le transhumanisme quoi c'était bien puisque oui vous aurez compris qu'un contenu est conscient lorsqu'il est un site sélectionné pour être diffusé par le global workspace et là vous vous demandez peut-être il est conscient quand il est sélectionné par le global ouais voilà donc il y a un rapport bon moi ce que j'essaye de mettre en exergue dans ma théorie de l'information j'ai pas eu l'occasion je peux pas te pousser un peu Rocky là il est collant sur le pied tu joues avec Quad excusez-moi on ferme la séquence animalière du coup j'ai oublié voilà ouais ce global workspace est-ce que est-ce qu'on est pas en train d'épouser toi est-ce qu'on est pas en train de se laisser influencer un peu ou on nous emmène dans une logique de d'influence en partant d'un truc faux en fait enfin pas complètement obscur en fait c'est tb puisque oui vous aurez compris qu'un contenu est conscient lorsqu'il est ainsi sélectionné pour être diffusé par le global workspace et là vous vous demandez peut-être comment ce comité du global workspace sélectionne les contenus qui méritent ainsi d'être diffusés sur conscience tb quels sont les critères de diffusion il y a des mécanismes cérébraux qui prêtent attention à quelle information est pertinente à en momenté et ça ça va biaiser quelle information va être diffusée par exemple on peut avoir en tête qu'on cherche quelque chose de bleu alors le fait qu'on cherche quelque chose de bleu c'est dans le workspace et il faut que ça ça puisse changer les modules périphériques de telle manière à ce qu'on favorise l'entrée des choses bleues dans le workspace donc ça c'est une chose sinon s'il y a une information très puissante par exemple un immense clash lumineux ça va être tellement surpuissant comme information que ça va être diffusé ça donc il y a toujours cette compétition qui est en partie biaisée par des phénomènes attentionnels et en partie dû juste aux signes extérieurs un petit exemple pour illustrer ça je vais vous demander de compter attentivement le nombre de passes que se font les joueurs en blanc dans cette vidéo juste les joueurs en blanc comptez bien, soyez très concentrés ouais mais franchement il nous ressort la vidéo avec le singe cette vidéo elle est super, enfin je l'ai vu il y a longtemps avec un singe qui passe au milieu et qui fait des... si vous êtes resté bien concentré et si vous ne connaissez pas déjà cette petite expérience il se peut que vous n'ayez pas eu conscience du fait qu'un gorille a traversé l'écran. C'est là où je parle, je dis que c'est plus réel en fait, parce que là on parle des recherches universitaires, c'est un truc sérieux, technique, et puis on en arrive à ce genre de des petites vidéos. Moi en fait, il ne faudrait pas que je me laisse justement à force de critiquer le phénomène, moi-même je tombe dans le pied de ma propre critique, ce que disait peut-être Boltanski à son époque, de la critique, de la critique, de la critique, c'est-à-dire je vais critiquer l'aspect polémique et spectaculaire de YouTube et on pourrait faire un autre usage d'internet, plus intelligent, et en même temps moi-même je vais tomber dans la polémique. Donc essayons de rester sur vraiment le problème en tant que tel. Merci l'écran, si si, vous en êtes. Le problème en tant que tel, c'est que moi ce que je dis, c'est qu'en fait, le... Ouais voilà, il me balance une pub ou quoi... Le problème, ce que je dis, c'est que là en fait, avec cette guérison, j'ai une preuve qui est... qui... 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 on peut pas faire plus tangible en fait. En fait, il vient valider... cette preuve-là de guérison, elle vient valider la découverte de la philosophie et de l'arithmétique. Donc je fais ces vidéos un peu pour... déjà pour laisser une trace, quand il m'enlève quelque chose ou quoi. Puis bon, ça me permet d'avancer. Mais après, il... Moi je dis que j'ai gagné la guerre, hein. C'est-à-dire qu'il y a plus de... il y a plus d'histoires de conflits maintenant possibles. Que ce soit avec Monsieur Phi, avec Anne Toven ou avec Thomas Durand. Moi, en fait, j'essaie simplement de vous exprimer... de... 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 de vous exprimer mon travail de façon honnête et sincère, enfin, intellectuellement, en sachant très bien que, vu l'ampleur de tout ce que je vous raconte, de toute façon, il va falloir travailler avec les institutions et avec l'Etat et avec... avec tout le monde, en fait, hein. Voilà. Dans de bonnes conditions. Alors après, bon, bah... moi je demande pas forcément d'être... euh... Voilà. Mais... 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 mais c'est... 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 c'est une vérité... euh... scientifique. C'est-à-dire que... à partir du moment où le... le gars qui dit... qui... avec ses hypothèses de 2012, il dit qu'il a réussi à unifier la histoire, la philosophie, la philosophie du tout, que derrière, il a une arithmétique qui conduit à une théorie des nombres, espaces vectoriels et tout ça, et que, encore derrière, il arrive avec une preuve pour dire que ses découvertes, elles dépassent l'ère antique, hein, donc c'est vraiment Pythagore, euh... ils vont mettre tout, 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 tout sur quoi, d'ailleurs repose toute la modernité, tout... tout... tout l'âge classique, hein, d'ailleurs, hein, en utilisant... en... en prétextant cette guérison, donc à l'époque des grecs antiques, hein, de... de Parménides, euh... voilà... ils étaient... ils étaient euh... ils savaient pas guérir une calvitie, ils avaient pas compris ce... c'était... donc... et bon, moi, ce que je dis simplement, c'est que pour arriver à comprendre ça, il fallait qu'on en arrive au problème de la mesure physique quantique, c'était vraiment ce... ce problème-là qu'il fallait atteindre au niveau de la connaissance pour comprendre vraiment dans notre corps humain cette petite fonction qui tourne, et qu'avant on avait pas les... 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 on va dire les outils... le problème... le problème se posait pas, en fait, de ce problème d'incertitude dans la mesure, euh... parce qu'on était pas encore assez loin dans la... dans la précision... donc là, on arrive à un tel niveau de précision qu'on est vraiment obligé de comprendre une subtilité très très fine dans la nature qui existe euh... aussi à l'intérieur de nos propres corps... et qu'il est... qui... qui... qui était trop... qui était... qui était imperceptible jusqu'à maintenant... voilà... donc euh... donc là, il est plus question de... 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 parce que bon, moi, je vois bien euh... monsieur Phi, il a... il est resté... il y a un côté un peu dans sa chaîne et tout, c'est très encore... c'est très ado et tout, un peu... post-ado, quoi, hein... donc euh... bon, c'est... c'est bon enfant, quoi, on va dire... mais euh... mais voilà, moi, souvent, je... je... je rajoute de la gravité dans mon... dans mon discours, non pas seulement parce que je vous parle de la... de quantifier la gravité avec la quantique, mais... enfin de... voilà, de... de choses mathématiques sérieuses, mais que c'est... après, si je fais appel à votre responsabilité, quoi, de... de... par rapport à tous les gens qui nous regardent et à la planète qui... qui va mal, qui est en crise, hein... la planète, vraiment, les humains, quoi, je veux dire, hein... la cible... les mises à nouveau, tout... les expansions... quelque chose... vraiment, hein... inquiétant... donc, on essaye... alors, après, ça veut pas dire en moi-même, hein... un premier, je... 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 on garde notre bonne humeur, notre... 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 voilà... on peut rester euh... même enfantin... mais mais essayez d'aller vers la raison et là parce que bon voilà je vois bien les attaques qui sont qui sont envoyés à une toven bon voilà je les ai reçus je les ai subis et puis venant des plus jeunes quoi finalement encore aujourd'hui je me suis encore bousculé et le problème c'est que bon bah ça va en défaveur tiens là on a un homme mathématicien très 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 compétent qui a fait sa chaîne youtube il a dû travailler genre pour les termes quoi c'est vraiment pas un rigolo il va vous sortir des théories donc c'est quoi sa chaîne le fil calverneau et bon ce monsieur bon ben un certain âge blanc et tous les âgés que moi quoi et donc comment je fais moi pour lui dire que j'ai réparé toute ma sortie qui pourrait retrouver tous ses cheveux et voilà et voilà et voilà vous voyez que la peugeot 2008 appartient si tu peux pas l'enlever à la peugeot 2008 donc c'est ça le la dictature moderne la tyrannie la cause de tous nos problèmes et nos mouvements va aller pas chercher plus loin elle est là j'ai fait à peine j'ai frotté je sais pas ce que j'ai touché et nous et hop il m'a balancé plus bas donc tu en plus on peut même pas mettre d'antipubin sur les portables sur les tours ça marche sur les ordinateurs ça marche mais sur les portables j'ai pas réussi à mettre d'antipubin donc c'est qu'il y a une guerre récemment encore entre youtube donc voilà on est en guerre mais moi c'est pour ça je suis avec mes panneaux solaires un peu un espèce de résistance comme ça mais en même temps transparente complètement où je suis même sur le terrain ennemi quoi mais bon à miami moi je suis occidental aussi je suis américanisé donc c'est une autocritique de dire bon qu'est ce qui m'a dans notre civilisation occidentale on a des mathématiciens super doués et tout là machin qui nous sortent des cours sur les espaces vectoriels un truc de trop bien et tout on va l'écouter un peu tiens parce que je dis que je refonde et donc il faut que je lui dise que je refonde théorie des noms nouvelle arithmétique espaces vectoriels et tout alors que lui ça fait il a fait toute sa carrière là dessus avec tout Gauss Heuler tous les plus grands et machin et moi je dis que j'ai tout refondé depuis Eratosthènes pourquoi parce que je peux lui réparer toutes ses dents ses cheveux lui redonner une forme de santé de peut-être voilà c'est pas jeune homme parce qu'on a l'âge de... mais voilà il y a une expression qui dit on a l'âge de ses artères donc ça dépend comment on a... donc en fait moi c'est une réparation j'ai trouvé comment le corps peut revenir dans le passé réparer son passé mais tout en continuant d'avancer et c'est... elle est là les mathématiques la physique du 21e siècle le problème de l'IA enfin surtout tout ce que ça cache quoi en fait cette guérison en fait je me dis il faut que vous la viviez tous pour comprendre mes mathilos mes maths et tout ça hein je me dis parce que sinon euh... ça explique ça explique pourquoi vous comprenez pas justement pourquoi j'ai 8, 10, 15, 20, 50 vues pas plus tout le monde a aucun commentaire rien du tout tout le monde dit rien depuis des années c'est soit ça soit il y a une vraie volonté de me bloquer mais je pense pas parce que c'est ça... voilà c'est vraiment un... c'est une apparition voilà un... une émergence hein puisqu'on parle d'émergence dans la connaissance euh... où euh... paf on franchit un pas et à partir du moment où on a franchi cette étape bon bah c'est un nouveau champ qui débarque donc à partir du moment où voilà je guéris de la calvitie je répare toute ma santé ça veut dire derrière le problème de la calvitie il y avait tout le problème de la santé du secret de la santé en fait et que du coup ça demande de tout refonder hein qui mène les maths mais ça veut pas dire que tout ça c'est à foutre à la poubelle hein Hilbert et tout ça au contraire hein au contraire c'est qu'il a redonné des spatio-temporalisés Hilbert en fait hein d'en faire un moteur propulseur de l'espace quoi avec Hermite là les deux là et c'est tous les autres hein même et on les envoie dans l'espace quoi tous ces vieux mathématiciens, ces vieux philosophes, ces vieux penseurs qui nous ont construit toute notre connaissance classique on en fait un paradigme vraiment évolutif et on les envoie dans les étoiles les gars de toute façon c'était ça le projet d'Elon Musk mais lui le problème c'est qu'il voulait les envoyer avec eux sans faire le boulot alors que non il faut qu'on fasse notre boulot nous aussi hein je sais pas si vous me comprenez je prends des métaphores mais dans le sens où il faut peut-être arrêter de complexer effectivement c'était des gens très inscrits parce qu'ils avaient pas la télé ils avaient pas TikTok ils avaient pas de la pub partout dans les rues pour leur laver le cerveau donc du coup ils avaient plus de temps pour lire et pour se cultiver pour faire ça et de lire des belles lettres alors que nous voilà avec nos SMS et tout ça donc c'est que mais euh... le monde quantique mais par contre voilà on a... on évolue on avance et et là c'est un problème d'éthique hein c'est un problème de responsabilité en fait qui nous arrive c'est chiant à chaque fois je veux voir un truc ça bouge euh... lui celle là elle tourne en ce moment je l'ai pas écouté encore l'IA est un piège euh... changer de civilisation euh... bon d'accord ouais je vais faire un peu pomper mes idées mais ça m'étonne pas de toute façon c'est comme ça qu'il y a jamais c'est même pas pomper c'est que je peux pas en fait j'étais... comme j'étais ostracisé euh... je peux en parler avec personne puis en fait j'écris pas de livre euh... j'espère que vous comprenez pourquoi j'écris pas de livre quoi hein parce qu'avec tout ce que je dis euh... euh... avec tout ce que je raconte euh... écrire un livre où tu dis que tu racontes euh... euh... bon... euh... ça dépend c'est à dire qu'il faudrait il faudrait que j'écrive un livre strictement scientifique et strictement philosophique et en fait j'y arrive pas tellement je suis euh... je suis oppressé d'une part et puis je sens que le... il y a un truc qui cloche vraiment dans... à mon époque quoi hein... qui m'empêche justement de... 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 de trouver ma place on va essayer de revenir un peu sur leur débat euh... parce que en fait au début à l'introduction j'ai récolté tout à l'heure ce que j'ai compris en voyant votre vidéo c'est que je... c'est que je voulais un petit peu m'arrêter sans... c'est sur des détails en fait on dit le diable dans le détail on va trouver le petit diable en chacun d'eux dans leurs petits détails je suis content de... de... de pouvoir vous le dire c'est que j'ai tort euh... sur la question de la problématique mon livre va très mal vieillir et d'ailleurs très rapidement et... et... et vous le prouvez très bien si la machine n'a pas produit de problématique le jour du bac c'est pas parce qu'elle en est incapable c'est parce que le prompt était mauvais vous vous lui dites problématise le sujet en opposant une première réponse à une objection puis en développant la tension sous-vassante et en deux lignes vous obtenez un nettement meilleur résultat que les deux pages de prompt qu'on avait produit le jour du bac et donc je dois vous rendre raison sur ce point euh... c'est... c'est... mais j'ai pas fini il y a un mais mais je... je... je veux vous rendre raison sur ce point la distance qui sépare la machine de la confection d'une problématique est bien moindre que ce que je disais mais chose importante d'abord vous faites vous-même peu de cas de la problématique et de l'introduction d'une dissertation pour vous je vous cite 10 lignes de problématisation ce sont des petits textes de singes savants pour moi problématique sans humanité alors que pour vous on peut être citation incompétent en tout sauf dans l'art d'écrire ce petit texte de singes savants c'est-à-dire qu'il met la forme quand même pour euh... pour s'adresser à lui donc il y a toute une forme très courtoise très construite euh... de bonne manière dans la parole mais en fond il y a des attaques il y a... il y a vraiment euh... voilà une ambiance de guerre où bon... comme il a été vexé il dit mais attends en fait tu me traites de singes savants puis... il décide plusieurs fois ces termes là vraiment tu me traites de singes savants ouais... genre dénué d'humanité euh... bon... est-ce que en fond il y a pas ce problème de... c'est ça que je me dis hein... cette guerre en France euh... intestine entre les pro palestiniens et les anti et les pro israéliens et qu'on est... on est... on est proche d'une... d'une espèce de... il y a une fracture en France une espèce de guerre civile qui... qui s'est... qui... en gestation un peu comme ça où vraiment il y a une rupture hein... en France et puis au milieu les ététiciens qui essayent de... à partir de là il y a deux possibilités je sais pas... soit... la construction d'une problématique relève d'une recette de cuisine... que Chad GPT exécute sur commande... soit... la machine est en mesure de penser... or... et c'est là que je veux en venir et c'est ça qui m'intéresse... si la problématique est comme vous dites... un petit texte de singes savants... et non... comme je le soutiens... un pur exercice de pensée... alors... le fait que l'IA réussisse à forger une problématique... ne signifie pas qu'elle pense... de sorte que mon point demeure... vous avez prouvé que la machine... j'ai juste écarté une mécompréhension... c'est que je pense... et je sais que beaucoup de gens en regardant ma vidéo ont cru que je soutenais que... que les LLM pensent... c'est pas du tout mon point hein... j'ai pris la... je prends un peu de garde... de le dire... ce que... en revanche... on peut dire que... vous considérez que l'énoncé selon lequel les machines ne pensent pas... est un énoncé soit vide soit creux... et en tout état de cause fausse... faux... et que dans la mesure où il faut quand même qu'une porte soit ouvrate ou fermée... on est tenté de penser du coup que vous même pensez que... les machines pensent... bon... 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 euh... l'ego cogito justement... ça a été une révolution hein... ça... c'est ça qui a ouvert la porte à... à... à la modernité... parce que... il a pu trouver une rationalité donc... des cartes... à travers un état d'être existentiel... pur... il a construit donc avec sa métaphysique... il a construit sa physique... il a construit ses mathématiques... euh... partant d'une... ouais... d'une approche rationnelle de... de son... de son ego... de son sentiment d'être... et euh... et c'est ça que... que Heidegger a remis euh... sur la table hein... avec time in sight hein... et donc moi euh... du coup... ce que j'ai... ce que j'ai proposé en 2017 là... euh... sur Facebook... quand j'ai ouvert ce labo... c'est vraiment une refonte du cartésianisme... jusqu'à donc... refonder euh... Leibniz... donc ce principe... ce principe d'identité... qui est en effet miroir hein... pour reprendre la... Juan Moranco... l'intervention de Juan Moranco... sur le... Derrida... quand il a eu un micro débat avec Onfray... sujet de Derrida... ce rapport miroir de la vérité... de l'adéquation entre la chose et le réel... a égal à... euh... je pense... donc je suis... et euh... et voilà... et donc... donc... Descartes a... il a... il a... il a créé une nouvelle ontologie... à partir de là... euh... socialiser la pensée... donc une machine ne pourra jamais penser... parce qu'on a pas non plus... réglé le problème de l'être... euh... du... 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 du design... du dasein... il dégueu à rien... de l'être là... parce qu'on n'a pas résolu le problème du temps sauf que moi je vous dis depuis 2012 que j'ai résolu le problème du temps qu'il fallait le fonctionnaliser ça veut dire que le fonctionnalisme ça veut dire que ce problème de fonctionnalité du temps c'est ce qui a échappé à Bergson ce que j'ai dit à Etienne Klein en 2015 quand il m'a dit d'aller voir un bon psychiatre donc je suis en train de vous dire que ça fait depuis 2015 que je me suis adressé à Etienne Klein sur Facebook pour lui dire que quand Bergson a questionné le moteur du temps il était sur la mémoire, la durée, la conscience Bergson qui est un très bon mathématicien du niveau de Poincaré il était peut-être meilleur que Poincaré Bergson d'ailleurs au départ en mathématiques il a choisi la philosophie justement parce qu'il a peut-être compris dans les mathématiques à l'époque qu'il y avait un truc tellement fondamental à comprendre en maths à l'époque de Poincaré qu'il est parti dans la philosophie Bergson c'était une époque très spiritualiste donc il y avait un truc dans l'ère du temps qu'il fallait donc ça réémergit à l'époque de Deleuze mais voilà c'était pas encore le moment c'est à dire qu'en fait c'était il y avait la structure tout ça les années 70 aussi donc on peut dire c'est comme des vagues avec des pics et des creux et avec un éternel retour comme ça qui revient et bah oui c'est comme ça qu'on représente un peu le comportement des ondes et donc là en fait ce serait le retour de la question de la nature de l'être de la pensée c'est donc du temps du mouvement et donc en fait si moi je pars donc ce que j'ai apporté à la connaissance c'est une nouvelle causalité du coup qui vient bousculer la métaphysique de Descartes et jusque dans l'idée de Dieu justement donc ce problème de l'existence de Dieu qui se pose à la pensée logique Gödel est mort à peu près à cause de ça il voulait vraiment enfin plus ou moins il était paranoïaque mais il voulait résoudre la question de Dieu en refondant la logique donc c'est ça là vous êtes en train de vous faire un débat alors que c'est peut-être ce qui se passait dans la tête c'est ce qui se passe dans notre tête en fait quand on cherche à comprendre avec c'est un peu ça c'est la raison avec au milieu un peu le jugement et puis on met une dialectique donc donc là on voit bien l'effet d'espace-temps espace temps il y a un conflit une dualité puis hop ça fait fonctionnalité espace-temporel c'est son émission débat analyse de débat on continue les machines pensent si vous voulez c'est une confusion qui est bien naturelle vous disiez que d'autres alimentations les machines pensent si vous voulez donc ouais dire que les machines pensent par exemple moi ce que j'essaye de dire c'est que si tout est artificiel si nous-mêmes notre propre moi c'est de l'intelligence artificielle hein on va dire ça en fait votre intelligence monsieur Antoven elle est regardez elle est juste derrière vous c'est tous ces livres là que vous vous êtes mis dans le crâne et puis bon après il y a la magie de la pensée effectivement de l'amour qui peut être bon hop deuxième partie on reprend il y a eu un bug comme d'habitude les aléas du direct du coup j'ai perdu le fil en fait j'ai éteint la vidéo sans faire exprès il suffit d'un geste comme ça et puis donc oui je m'adressais à Raphaël Antoven en lui disant est-ce que ça serait pas donc déjà l'intelligence elle-même en fait quand elle se manifeste si l'intelligence est au temps que l'espace est à l'artifice quand elle se manifeste l'intelligence si elle est si elle est de la temporalité pure bon l'artifice il serait spatial en fait donc oui je disais tous les livres qu'il y a derrière plus votre petit espace-temps qui tourne sur lui-même là au dessus de la tête ben ça donne ça donne une pensée oui artificielle elle est construite quoi en fait artifice dans le sens où c'est tous vos neurones qui puis vos interactions avec le monde et tout tout ça qui construit un un système bon vraiment si un philosophe il pousse le truc super loin ça fait des systèmes type système hegelien ou kantien ou aristotélicien encore plus élaboré donc donc cette notion de système bon voilà on n'en parle pas trop dans cette vidéo mais bon bref c'est donc là l'intelligence artificielle est-ce que voilà ce serait pas quelque chose de fondamental qui revient comme une vague comme une onde et comme cette notion de système qui était en vogue dans les années 70 et dans les années 20 1970 dans les années 20 1920 c'était plutôt la notion de bah oui c'était la matrice qui naissait avec donc c'était le début donc ouais donc c'était 1920 c'était l'apparition de l'électricité donc on comprenait c'était déjà les premières théories de l'information comment il s'appelait bah pas Bateson voilà ça va me revenir donc les premières théories de l'information le télégraphe le téléphone l'électricité donc le début aussi de la psychanalyse Freud qui était neurologue donc le connexionnisme le combinationnisme ça a commencé à cette époque là 1920 et puis on en est là un siècle après bon moi en fait ce que j'essaie de vous dire c'est essayons d'avoir un peu plus d'ambition et de ouais et soyez-moi à la hauteur de nos outils technologiques quoi on a quand même des petites bombes entre les mains les ordinateurs c'est quand même des outils fantastiques quoi du coup bah non les humains trop humains on retombe à chaque fois dans les arcanes de la pensée un peu et du coup bah ça vole pas haut je disais que votre alimentation était soit vite parce qu'en gros soit vous avez dit l'énoncé l'énoncé lui-même mais bon je voudrais finir sur cette histoire de problématiques et on en viendra à la pensée mais juste sur cette histoire de problématiques ça me paraît très important vous avez prouvé excellemment que la machine que la machine peut faire une problématique mais selon vos propres termes vous n'avez pas prouvé que la machine pouvait penser vous avez prouvé ça ça ne m'intéresse pas spécialement ils sont de mauvais espoir l'un comme l'autre enfin là il est condescendant vraiment vous avez prouvé que c'est de la condescendance et puis là il y a du mépris un peu je m'en fous de la pensée donc bon voilà moi je trouve que c'est c'est navrant dans le sens où on pourrait faire tellement mieux avec avec des outils pareils et qu'en fait ce qui nous empêche de le faire ce serait ça serait un manque de démocratie parce que justement on est trop conditionné par un système marchand putaclic un peu enfin voilà et du coup ça nous coupe de nos petites manières et notre humanitude puis je pense aussi c'est le fait que ce soit des technologies qui soient aussi énergivores qui engendrent des désastres et des catastrophes des guerres et tout du coup ça nous maintient dans un niveau d'humanité assez médiocre au final on laisse finir et puis il y aura 5 minutes de réponse il faut finir vous avez prouvé qu'une problématique n'était pas de la pensée ou qu'en tout cas on pouvait l'obtenir différemment et que j'avais mythifié cet exercice ah voilà il a mythifié cet exercice parce qu'une problématique n'est pas de la pensée donc il a prouvé que la problématique qui crée une problématique en fait un algorithme qui est capable de c'est pas de la pensée mais voilà c'est la pensée la conscience bon la mémoire on voit à peu près mais voilà et même l'intelligence on sait pas encore ce que c'est exactement donc on est en train de débattre comme si on débattait sur des trucs durs en fait des concepts durs alors qu'on parce que c'est ça en fait le problème de l'intelligence artificielle c'est qu'elle mélange en fait des sciences qui sont très fondées très solides comme l'informatique qui s'appuie sur la physique quantique en fait les semi-conducteurs et les micro-composants et puis en même temps pour un sujet pour aborder un sujet on ne peut plus métaphysique la question de l'être la question de l'existence de la conscience de la pensée des émotions dans le sens les stimuli bon des choses très intimes en plus peut-être et donc qui appartiennent aussi à la littérature à l'art donc du coup je pense que c'est peut-être c'est peut-être ça qui fait pourquoi l'intelligence artificielle fait polémique parce qu'elle arrive à articuler justement deux mondes qui sont en guerre actuellement qui n'arrivent pas à s'entendre ce que Max Weber a appelé les sciences de la nature et les sciences de la culture ça m'a aidé d'ailleurs pour construire mon action ou les sciences dures et les sciences molles ou les sciences de l'esprit et les sciences de la matière voilà c'est un peu les sciences de l'esprit c'est tout ce qui concerne donc la sociologie la philosophie l'histoire et puis les sciences de la matière donc là on va être sur la physique la technologie la matérielle et puis l'esprit donc bon c'est des notions qui datent du début du 20ème mais voilà ce genre de distinctions pour moi ça m'a aidé vraiment pour dans mes recherches donc si on est dans une lutte comme ça spatio-temporelle mais sans de façon inconsciente un peu bon parce que si c'est tout si c'est le fondement du tout on est tous tous en lutte spatio-temporelle moi ce que j'essaye de faire c'est 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 de performer justement notre rapport au réel là comme comme une mouche qui essaye de sortir de la pièce en fait elle est là et elle tape contre la vitre elle voit la lumière elle tape contre la vitre et elle tape elle tape elle tape elle tape donc souvent on utilise cette métaphore pour décrire une névrose un peu elle trouve pas la sortie et il faut jusqu'à elle tape jusqu'à ce qu'elle trouve un passage pour aller vers l'extérieur moi c'est comme si je vous disais bah en fait arrêtez de taper sur la vitre ça sert à rien c'est par là qu'il faut aller alors c'est vrai que c'est illusoire une vitre on est persuadé mais si c'est là je vois bien c'est transparent c'est là qu'il faut aller donc tout le monde tape sur la vitre en faisant des chaînes youtube en essayant de gagner de l'argent avec en essayant de croiser de s'associer de faire monter le débat la culture donc là on tape on tape sur la vitre et moi je vous dis non je vous dis s'il faut tout refonder il faut tout refonder donc c'est un nouvel internet quantique une société qui une philosophie de l'espace-temps une économie de l'espace-temps une sociologie de l'espace-temps des mathématiques de l'espace-temps une physique de l'espace-temps ça ça exige déjà quand même beaucoup mais par contre quand je veux parler d'une économie de l'espace-temps donc c'est là où voilà après je peux apporter je sais que si je vais dans les maths et tout je peux apporter des trucs mais ça va me demander énormément d'efforts et beaucoup de temps par contre si je veux vous apporter des trucs dans l'écologie sociale bon c'est pour ça que j'ai d'autres groupes et je fais d'autres choses ou d'endroits donc après voilà moi j'ai de la recherche d'endroits mais c'est pareil je ne suis pas très compétent donc essayer de trouver en fait une voie de sortie à ce monde là en fait dans le sens où on se dit bon tout ce qu'on a nos outils ils sont super super performants vas-y on peut faire des trucs avec sauf qu'il faut les réorienter dans une voie qui puisse être qu'on puisse généraliser c'est à dire que tous les humains ils peuvent accéder à ça et que là notre modèle actuel il n'est pas bon et ça viendrait vraiment d'un problème épistémologique parce qu'il a utilisé ce terme là il a fait ressortir ce mot donc c'est un problème épistémologique simplement qui nous fait ressortir toutes nos vieilles croyances nos vieux démons nos vieux trucs ça se sent dans ces conflits de civilisation actuel qui font réémerger les vieilles querelles ancestrales et du coup au moins c'est l'éternel retour mais avec nos nouveaux outils super performants on peut faire des vidéos des effets des trucs des origines de tous les côtés et puis avec des ordinateurs quantiques d'intelligence artificielle et puis bon si on a une technologie bon voilà les thérapies géniques tout ça c'est là où ça devient c'est là où il nous faut de l'éthique mais c'est 11 ans il faut se manier dessus il ne faut pas attendre que ce soit vos enfants ou vos petits-enfants qui le fassent c'est à vous de le faire c'est à nous même parce que tous les gens de 50 ans on a vu monter le truc les dangers les risques cette société qui se dégradait enfin ce monde même on l'a vu arriver la catastrophe la catastrophe je parle de l'extinction des espèces des règlements climatiques qui deviennent de plus en plus problématiques pour tout le monde je pense on continue mais vous n'avez pas prouvé par exemple que l'IA pouvait enseigner la philosophie mon point central étant de dire au delà de la problématique imaginez si l'IA peut enseigner la philosophie si l'IA en fait c'est un truc construit qu'on a construit dans notre modernité bon partant de Turing Turing c'est vrai qu'il a posé ce problème mais est-ce qu'il l'a posé correctement c'est ça en fait que je dis parce que étant donné que Turing il est de l'époque de Gödel de Fonderman de tout ça et qu'aujourd'hui en 2024 on n'a pas réussi à dépasser Gödel Fonderman et Turing peut-être qu'eux à leur époque ils n'ont pas posé le problème correctement ils n'ont pas su de dire au delà de la problématique qu'elle en est incapable donc du coup l'intelligence artificielle serait une espèce de chimère moderne post-moderne cyber post-moderne une chimère cybernétique que notre société post-moderne reconstruite je m'adresse à Raphaël parce que je l'appelle Endoven mais bon je peux l'appeler Raphaël c'est moins méchant c'est plus enfin c'est moins familier enfin c'est plus plus une grand avis c'est d'être humaniste donc mon cher Raphaël et si l'intelligence artificielle en fait c'était finalement l'erreur de pas l'erreur c'est Turing qui a modélisé ce principe que nous on a rendu on a rendu la visibilité on a fait croire que c'était ça y est c'était l'ère de l'intelligence artificielle était arrivée alors qu'en fait on n'a pas réussi à répondre à sa question on n'a pas réussi à relever le défi on a bloqué sur le truc et puis on est parti dans des technologies robotiques de plus en plus performantes mais au niveau de la consommation mais pas au niveau vraiment du principe même dans son fondement et du coup on est dans une dérive et que là on est en train de débattre de chercher de l'argumentation en ramenant des grands des grands sujets comme la pensée l'amour autour d'un d'un ouais d'un mythifié bah c'est peut-être un mythe une mythologie quoi en fait cette intelligence artificielle si l'intelligence est autant ce que l'espace est à l'artifice et qu'il y aurait quelque chose de plus fondamental à découvrir que l'intelligence artificielle qui serait cette fonction spatiale temporelle enfin cette fonction temporelle cause du mouvement de l'espace j'essaye de vendre mon truc en même temps parce que c'est important avec ma guérison elle en est incapable et qu'elle est même inutile sinon moi franchement limite elle m'emmerde cette guérison parce que moi j'aurais gardé mes recherches j'aurais fait ma philosophie un peu dans mon coin et puis pour mes vieux jours j'aurais gardé ça pour tranquillou j'aurais continué à mon rythme mais cette guérison elle c'est impossible je suis obligé de 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 ça m'emmerde un peu parce que ça bouscule ma tranquillité mais c'est tellement une bonne nouvelle pour tout le monde en plus je suis obligé de me battre coûte que coûte quoi d'y croire plus que plus que plus que vous quoi du coup il a l'enseignement de la philo vous avez prouvé qu'un prof de philo s'y trompe lui-même et que même à des yeux d'experts l'illusion est réussie alors moi je veux bien vous reconnaître encore une fois que je fais trop grand cas de la problématique peut-être que la problématique n'est qu'un truc une recette qu'il suffit d'appliquer mais mais qu'une problématique soit à la portée d'une machine me donne tort mais pas sur le point essentiel à savoir que l'IA ne pense pas donc c'est exposé il a eu là une intuition il a il a il est en train de dire quelque chose de formidable à propos d'un je ne sais quoi mais il est quelque chose attendez là vous ne vous écoutez plus je vais je vais faire les je ne sais quoi s'il s'engueule sur le je ne sais quoi de Bergson bon on voit monsieur Phi il est quand même très 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 voilà il attend il attend des réponses qu'il n'obtient pas il n'obtient pas cher Raphaël Thibault Thibault il est vraiment très attentif à tout ce qu'il dit à chacune de ses phrases et de ses intonations il attend quelque chose et donc ce quelque chose moi ce que je vous dis c'est que c'est quoi là c'est que il y a un truc plus fondamental et bien plus performant à découvrir derrière cette intelligence artificielle je vais faire les gros dieux je vais faire les gros dieux non c'est moi qui parle non 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 c'est ça c'est que là du coup moi je suis bien embêté parce que j'ai essayé d'être j'ai insisté toutes ces années quand même et puis là on se retrouve en 2024 avec ma guérison et puis je vous entends aboyer comme mes petits chiens comme mes petits chiens enfin écoutez moi enfin soyez des adultes on n'a pas défini ce que veut dire penser et évidemment c'est compliqué mais voilà donc là c'est là où je dis qui s'est pas mal démerdé aussi Thomas parce que là par exemple on n'a pas défini ce que veut dire penser ah bah boum là on se retrouve chez Descartes non mais je vais je vais quand même parce que là c'est trop il y a trop de bazar je suis obligé de parler un petit peu de 20 secondes on n'a pas défini penser et c'est compliqué et je ne sais pas si vous prétendez savoir définir ce qu'est penser en revanche ce que je crois avoir compris c'est que Thibaut ne prétend pas qu'il sait que les machines pensent en revanche en fait vous affirmez que vous savez qu'elles ne peuvent pas penser et c'est pour ça que je me permets que la charge de la preuve bah vous savez que Descartes il avait travaillé enfin il a écrit des textes parce qu'il y avait les premiers automates à son époque qui sont apparus donc il a écrit des textes magnifiques sur les automates sur les machines pour dire simplement que lui il a posé donc cet axiome un peu je pense donc je suis axiome dur qui fonde toute sa sa phénoménologie enfin toute la rationalité cartésienne la causalité et donc moi j'ai rajouté simplement je pense donc je suis donc Aïgala si et seulement si je pense donc je deviens Aïgala primo c'est à dire qu'il faut intégrer le mouvement à la pensée ça oui parce qu'on parlait de courant de pensée d'ailleurs dans le 19ème siècle c'était un terme très employé les courants de pensée parce que c'était l'époque où on découvrait l'électricité justement la naissance de la psychologie et donc de façon très naturelle pour qu'il y a pensée il faut qu'il y ait un mouvement donc il y a l'être d'accord il faut qu'il y ait l'être je pense donc je suis Aïgala il faut qu'il y ait un être mais il faut que cet être soit en mouvement sinon l'être il n'existe pas et puis bah ah bah ouais mais tiens le temps il n'existe pas la liberté on l'a jamais vue c'est pas quoi elle nous ressemble Dieu je vous en parle même pas ah et donc bah donc c'est là où bon moi je propose le truc vraiment que Goddell avait besoin à l'époque pour refonder la logique 1930 et il n'avait pas justement parce que Einstein Bergson ils n'arrivaient pas à se comprendre tout ça sur l'espace-temps entre eux parce que Bergson avait mal posé la question il a posé la question de moteur du temps alors que c'était le moteur de l'espace qu'il fallait chercher qui est le temps donc quel est le moteur du temps n'a aucun sens c'est quel est le moteur de l'espace et le moteur de l'espace c'est le temps et donc dire quel est le moteur du temps c'est faire la même erreur qu'Einstein avec sa variabilité c'est spatialiser le temps voilà donc c'était ça tout mon travail toutes ces années que j'ai fait depuis 2017 et même avant la charge de la preuve ne peut pas venir chez celui qui n'affirme pas qu'il y a quelqu'un qui dit c'est possible n'affirme pas que c'est le cas il y a énormément d'ambiguïté effectivement je vais quand même expliquer sur ce truc de pensée après dans la preuve c'est possible et dans les sciences il y a un truc qui s'appelle l'argumentation et voilà c'est ça qui doit faire bon après bien sûr il y a l'expérience ce qui constitue une preuve c'est une expérience bien argumentée donc voilà moi ce que je vous offre c'est une expérience j'ai mis 3 ans à guérir d'une calvitie et j'ai réussi j'ai réparé toute ma santé derrière la fonction de la régénération du corps et puis l'argumentation c'est les vidéos que je vous donne et ça ça constitue en science c'est ce qui constitue une preuve scientifique oui ou bien ce qui est malentendu c'est que Thibaut dit l'énoncé selon lequel les machines ne pensent pas est soit vide soit creux non votre énoncé votre façon de le défendre est soit vide soit creux c'est que ce soit moi qui oui alors là on se demande encore si monsieur Phi il fait de la philosophie ou pas c'est ça ou alors s'il est dans un bistrot avec des gilets jaunes qui reviennent d'une manif tout vénère des bières dans le sac bon moi j'ai rien contre les gilets jaunes c'est mes potes donc je sais très bien avec eux les limites des discussions que je vais avoir avec eux je ne vais pas les brancher surtout s'ils sont un peu chauds comme ça donc là on le sent vraiment on le sent bélicieux vraiment l'énoncé c'est que ce soit moi qui le dise ou un autre ça reste la même chose voilà mais non c'est une information sur ce que vous disiez à votre livre vous disiez à votre livre l'énoncé les machines ne pensent pas je vous cite et je mets les guillemets l'énoncé les machines ne pensent pas et soient vides c'était à la fin d'une vidéo qui parle de vous et en référence à ce que vous disiez c'était votre argumentation qui était soit vide bien mais la conclusion est celle là comme il faut qu'une porte soit ouverte quand on dit d'un énoncé quand on dit de l'énoncé que les machines ne pensent pas et soient vides en fait j'interprète mal peut-être ce qu'il dit Thibaut parce qu'il est peut-être sur des analyses plus fines et vraiment quelque chose de plus précis alors que Raphaël il est un petit peu plus dans le truc plus large plus attrait et puis bon moi par contre je suis complètement perché le mot creux c'est qu'il faut assumer l'énoncé inverse on ne peut pas là pour le coup être dans une ambiguïté totale en disant on ne peut pas être dans une ambiguïté totale il n'y a aucune ambiguïté donc c'est le problème de l'ambiguïté et ça c'est il faut lire Morin la complexité de Morin moi quelque part en conclusion là j'aimerais leur dire à tous en compris Thomas Durand lisait Morin essayez de comprendre vraiment ce que c'est l'intelligence de la pensée complexe là ces derniers temps je me demandais si j'allais parvenir vers eux réadhérer à cette association là qui est ils sont dans le sud de la France avec son Provence parce que vraiment là ça serait vraiment nécessaire je sais qu'ils sont restés comme ça très modestes pendant toutes ces années en sachant qu'il y avait un retentissement international sur ce qu'il faisait mais c'est des universitaires très et que là il y aura vraiment besoin de généraliser un peu tout ce travail qui a été fait par son association parce que il travaillait déjà dans les années 90 sur la cybernétique dans son association pendant elle date de 95 98 donc il a ramené des auteurs vraiment les classiques les classiques et tout il y a Prigogine bien d'autres je ne les ai plus en tête mais j'en ai travaillé certains elle m'a fait énormément progresser j'aurais dû rester adhérent toutes ces années mais je me suis trop marginalisé bref l'ambiguïté oui l'ambiguïté justement ce que dit Maura il faut écouter Maura c'est dans la nature il y a même le rapport à la mort le rapport à l'autre il y a une ambiguïté dans la nature même de toute chose mais elle nous est accessible cette ambiguïté mais avec des biais la sensibilité l'intuition des choses qui ne sont peut-être pas forcément très très rationnelles je ne prendrai pas ce risque c'est pas cool on ne peut pas à la fois c'est pas cool voilà quand je disais que je voulais voir dans le détail un peu quand il dit c'est pas cool on dirait un ado genre même pas dans une cour de récréation ouais tu m'attaques là mais c'est pas cool alors deux choses d'une part lorsque je dis ça c'est à la fin de votre vidéo et je dis votre argumentation pour soutenir que les machines ne pensent pas elle est soit fausse parce qu'elle repose sur l'affirmation fausse selon laquelle les machines sont incapables enfin les LLM comme si j'ai écrit sont capables de faire des problématiques ce qui est faux soit vives parce que en fait c'est pas une affirmation empirique d'être juste une sorte de pétition de principe donc c'était une affirmation relative à votre argumentation maintenant ouais c'est un peu de la philosophie c'est pas empirique c'est pas on voit bien aussi lui son scepticisme où il se dit mais c'est lui ce petit rigolo avec ses 500 000 vues sur Youtube alors que moi j'en fais même pas 3 8 000 avec France Inter c'est là où ça pose un problème c'est que lui il va faire une émission avec son copain Laurent Alexandre sur France Inter ou sur maintenant on repeint je sais pas trop lui j'aime maintenant et puis il va avoir 6 000 7 000 vues et puis lui il fait une émission où il va il va le casser quoi même il va casser Enthoven comme ça et bam 500 000 vues donc là on a un problème c'est là où moi après je fais des petits appels depuis quelques semaines à Thomas Durand en disant je sens une dérive avec votre diététisme et ça je le sentais arriver déjà il y a 10 ans parce que j'ai vu comment ils se sont comportés avec moi les diététiciens notamment un proche j'étais très poté j'étais très ami et comment il m'a traité comment il a traité mon travail de recherche comment je me suis fait traiter toutes ces années je sentais qu'il y avait un problème bon en 2011 déjà j'avais des cours de philosophie sur une crise de l'autorité qu'on traverse actuellement mais là c'est pas une crise de l'autorité là on s'attaque vraiment à la raison je pense mais la raison humaine justement il utilise cette expression la raison à des raisons que la raison humaine on s'attaque à la raison mais dans son sens la raison qui sait se donner justement elle sait se donner des limites à elle même donc vouloir absolument catégoriser le discours de Neuval dans des catégories bien précises et sans laisser sa part d'incertitude comme cette notion d'ambiguïté d'incertitude qui sont très présents dans la complexité et je pense que bon voilà c'est vrai que la complexité de Morin c'est le Talmud aussi à la base donc lui il a complètement intégré tout ça c'est vrai qu'il pourrait me répondre ça j'ai peut-être pas lu non plus Morin dans le texte à fond mais c'est tout ce qu'il y a déjà dans le Talmud une espèce de lien comme ça quelque chose qui me relie au tout et que du coup cette république cartésienne qui fabrique comme ça des jeunes cerveaux diplômés youtubeurs qui bon ils n'arrivent pas à accéder comme ça à cet universalisme tolérant voilà un petit peu on va dire c'est ça qui doit d'être de rester ouvert pas s'enfermer dans un fonctionnalisme justement hyper rigoureux et puis surtout qui met les gens en boîte quoi en fait en boîte c'est ça comme son intelligence artificielle elle fait il fonctionne pareil un peu maintenant tout soutien moi concernant la pensée des machines en fait il faut faire quelques distinctions là-dessus il y a une question qui serait la plus profonde c'est celle de la conscience phénoménale ce genre de choses j'en ai parlé dans ma dernière vidéo la position actuelle c'est que la question peut se poser et je fais toute une revue je lis un long rapport qui essayait justement d'attaquer cette question de façon scientifique en s'intéressant en neurosciences ce qu'on sait aujourd'hui de la conscience et comment est-ce qu'on peut l'appliquer pour y réfléchir aux IA actuelles maintenant il y a une question un peu plus générale qui est de se dire bon est-ce qu'on peut désigner penser de façon indexicale en disant simplement ce que fait un être humain avec son cerveau c'est penser et je ne suis pas en train de dire que c'est un truc magique justement pour moi ce que fait un être humain avec son cerveau ce n'est jamais que de la matière c'est son cerveau rempli une certaine fonction qui pourrait être réalisée autrement et parce que ça peut être réalisé autrement ça pourrait être réalisé notamment dans un ordinateur donc en principe quand je dis que les machines penchent je suis simplement en train de dire ce que fait le cerveau d'un être humain n'est pas fondamentalement différent de ce que fait du reste de l'univers il n'y a rien d'absolument spécial c'est là que nous sommes en désaccord voilà et donc c'est là où ma philosophie de l'espace-temps elle va mettre tout le monde d'accord donc le fonctionnalisme effectivement on peut avoir une approche strictement matérialiste en disant ok tout ce qui se passe dans mon cerveau ce que l'homme fait avec son cerveau donc il a déjà une approche de feedback ça peut être reproductible sur une machine oui si l'espace-temps est au fondement du tout à partir du moment où le cerveau humain a conscience de l'espace-temps d'un espace on va prendre un petit bout d'espace un petit bout de temps une machine elle peut aussi avoir conscience de ce petit bout d'espace et de ce petit bout de temps mais un cerveau humain il traite tellement d'informations spatio-temporelles ne serait-ce que dans son histoire propre dans son ADN où il aurait 8 millions d'années enfin x millions d'années voilà toute son histoire plus toute l'histoire de l'humanité quelque part en lui avec tout ce qui bon voilà que la pensée ce type donc on en a parlé dans cette c'est la première partie de vidéo la pensée typiquement humaine spécifiquement humaine elle est irreproductive sur une machine et même si on arrive à reproduire une machine douée d'une intelligence équivalente à l'homme ou plus bon ben on appellera ça un homme ce ne sera plus un robot et là on aura réalisé le rêve de l'intelligence artificielle c'est à dire qu'on aura simplement fait un clone super génial on a fait un clone on sait faire déjà et donc voilà et en plus le problème du clonage c'est le problème fondamental en bioéthique à traiter rapidement enfin il est déjà traité mais justement il pose un gros problème tout est là donc l'espace temps du coup ça nous permet de relativiser tout en étant il faut rester dans son espace temps donc si on reste dans un espace temps strictement matérialiste et fonctionnaliste alors d'accord on reproduit si on est dans un espace temps plus large spiritualiste alors vraiment au niveau sociologique même on peut avoir des dimensions bien plus larges quoi en fait bien plus vous voyez mon travail j'essaye en fait j'essaye de tout parce que s'il s'agit de lier les forces fondamentales entre elles il faut arriver à trouver une échelle une théorie de l'échelle en fait qui nous permette de voyager dans différentes dimensions on voit ce décor derrière lui derrière Thomas c'est un petit peu ça des dimensions qui sont superposées les unes aux autres où on peut se déplacer de manière à zoomer plus ou moins dans certaines directions plus ou moins en profondeur donc quadriaxial c'est bien ça que j'ai découvert que Descartes n'arrivait pas à conceptualiser parce qu'il fallait découvrir l'électricité et tout ça il fallait avancer sur la question découvrir les particules élémentaires et tout et comprendre qu'aujourd'hui en fait il faut y insérer une rotation à cette causalité linéaire certes je pense donc je suis mais je deviens un éternel retour qu'il faut ça revient il faut mettre en rotation la pose du mouvement et le mouvement propre mais c'est la formule P égale mv comment quantifier la quantité de mouvement en physique qui était déjà problématique à l'époque de l'administe et de Newton où c'était en débat entre eux ils s'envoyaient des courriers c'est là où j'aimerais vous emmener si vous étiez plus ou moins d'accord avec mon énoncé du fonctionnalisme j'ai envie de vous poser vraiment cette question du type imaginez qu'on remplace un élément de votre cerveau actuel qui est organique par un élément fonctionnellement similaire fonctionnellement qui joue exactement le même rôle dans le fonctionnement de votre cerveau mais qui est synthétique soit par exemple fait en silicium voilà voilà c'est à dire qu'en fait on reproduit on veut reproduire le fonctionnement du cerveau c'est vrai qu'avec bon on sait ce qui se passe aujourd'hui et c'est là où bon ben voilà si 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 nous ce qu'on voit c'est une connexion inhibition stimulation dans un cerveau c'est comme une connexion électrique donc oui effectivement on peut faire un cerveau quelque part même c'est un bit donc on sait qu'on peut faire un bit avec une balle de tennis avec du pneumatique on peut faire un ordinateur en fait on n'est pas obligé de le faire en électronique un ordinateur en fait quelque part on peut utiliser d'autres choses à partir du moment où on a un algèbre boulet 1 quelque part hop tout de suite on a un langage le langage il s'installe en fait la nature du langage espacieux temporel donc il suffit d'agencer de l'espace-temps entre eux et tout de suite un langage apparaît sous n'importe quelle forme que ce soit donc là je suis vraiment dans le domaine très abstrait après ça va dans la théorie des nombres et tout la géométrie arithmétique est-ce que ça changerait quelque chose si je remplissais juste un élément de votre cerveau par cet élément synthétique est-ce que ça changerait quelque chose non a priori non l'augmentation n'est pas une altéraphe ah bah alors là c'est là bon alors ça change alors là on est dans nos rallyes un problème bioéthique important donc bon c'est le pote à Laurent Alexandre ils sont transhumanistes donc quelque part il fait un peu l'avocat du diable en lui disant ouais le fonctionnaliste ça vous dérange pas on met du silicium dans le cerveau et là il répond bah non finalement c'est pas si mal bon donc on va voir la suite on va voir un petit peu comment monsieur Fy se positionne au niveau de la bioéthique une augmentation c'est remplacement ça pourrait être même envisagé comme une augmentation c'est comme l'homme augmenté on est dans le monde de l'homme augmenté maintenant en revanche par exemple il faut vous répondre c'est que par exemple si imaginez que je me coupe un bras et qu'on me le c'est vrai qu'il interroge un petit peu comme un flic bon je vais vous poser deux questions elles sont très autoritaires enfin on sent vraiment la vastibilité donc détends-toi un petit peu Thibaut c'est pas comme ça qu'on va y arriver en place par une prothèse à 60 degrés je considérerais que la réparation est une augmentation et qu'en aucune oui bah oui bien sûr c'est sûr que si on donne la vie à un aveugle effectivement là le transhumanisme l'homme augmenté il faut surtout pas surtout pas aller à son encontre ça c'est sûr par contre s'il s'agit de greffer des puces dans le cerveau donc c'est ce qui se passe déjà en fait où on est obligé de passer par par exemple j'ai un ami qui a une maladie très grave orpheline et tout ils ont carrément soulevé le cuir chevoli ils ont mis des électrodes dans le corps pour qu'il reste en vie bon moi avec ce que j'ai découvert dans le corps humain ça m'a réparé toute ma santé donc c'est à l'origine même du fonctionnement des molécules ça fonctionne comme l'ADN mon truc et donc ça ça actionne la régénérescence du corps donc ça intervient sur toutes toutes les toutes les protéines et tout ça m'a fabriqué ça m'a refait les dents même ça m'a fait pousser les dents donc l'augmenté le transhumanisme avec ma découverte physiologique la dernière là ils vont être obligés d'en prendre un coup d'en enfin voilà ça remet en question pas mal de choses voilà moi bon vous avez vu je m'attaque un peu à la médecine de genre parce que là je parle vraiment d'une dérive inquiétante morbide c'est grave si vous attaque un petit peu sur ces questions là c'est peut-être aussi c'est peut-être justifier un petit peu sa virulence à Thibaut ça marche pas quand je suis d'accord avec vous je suis content de le dire c'est pas c'est pas de problème avec ça mais parlons de l'histoire de progrès quelle condescendance l'histoire des idées c'était ça votre idée Thomas oui alors voilà donc là parlons des progrès plutôt d'entrée de jeu en fait il se ferme en disant oui on est dans le transhumanisme on est dans l'âme augmenté bon c'est comme ça oui oui c'est tout à fait ça donc bon essaye plutôt de dire que t'aimes bien ce que je dis moi je suis content de dire quand j'aime bien ce que tu dis donc fais pareil reconnais que ce que je te dis c'est ça c'est le transhumanisme c'est ça la solution c'est l'âme augmenté et puis essayons de faire progresser les sciences et la philosophie dans ce sens là voilà on a fini par comprendre l'origine de leur conflit parce que c'est pas un débat c'est un conflit donc on comprend la nature à force d'analyser et qu'en fait ben Thibaut il dit non non là moi me greffer des puces dans le serveur en silicone machin et tout peut-être je sais pas mais bon si c'est pour faire des escroqueries sur internet donc il y a de l'autoritarisme avec cette idéologie transhumaniste c'est sûr mais elle s'appuie sur toutes nos sciences actuelles ça c'est les actes-ci et c'est là où je vous dis que ma philosophie elle est venue foutre un peu un coup de pied dans la fournilière en fait ça me rendait difficile de m'en vouloir d'avoir pris votre livre pour un livre sur l'IA et tandis qu'il est venu comme ça que vous vous êtes présenté comme ça vous pouvez dire que à la lecture j'aurais dû me rendre c'est pour ça qu'il parle de coups sous la ceinture c'était pas à la fin il dit ça il dit que vous m'avez donné des coups sous le don genre il lui avait donné des coups de pied dans les couilles quoi mais bon ça c'est c'est ça aujourd'hui les mentalités de sale gosse ils sont tous c'est tous des des petites brutasses là qui viennent te foutre des coups de pied dans les couilles dans les genoux ils ont plus le sens ils ont plus le sens du respect des valeurs les mecs à l'ancienne on respecte un petit peu non c'est direct ils viennent t'attaquer ils viennent à plusieurs en plus pardon ça pour le coup c'est pas honnête démontrer que je dis une conne tort d'atteinte de la machine c'est du travail efficace et c'est honnête dire que mon livre est un livre sur l'IA qui ne remplit pas sa fonction c'est malhonnête c'est malhonnête pardon oui oui c'est vrai il a raison donc ce qu'il faudrait lui dire plutôt c'est qu'en fait le transhumanisme c'est peut-être pas la panacée en tout cas la manière dont il fonctionne donc les sciences sur lesquelles il repose aujourd'hui c'est peut-être pas la panacée et du coup voilà scientologie enfin une dérive scientiste du coup pas la scientologie c'est vraiment donc mais bon ils peuvent pas lui dire ça parce qu'ils ont pas découvert la fonction de régénération du il y a que moi qui peut leur dire du coup ils se battent un peu comme ils peuvent et puis bah du coup ils ont peut-être pas forcément les bons arguments et bon l'armada de de que lui il peut avoir avec ses relations dans le 16ème et tout c'est clair que là il prend son téléphone il passe 5 coups de fil et puis il a les meilleurs les plus influents avec lui Etienne Klein voilà alors que bon Thibaut lui il a une armée de youtubeurs hyper énervés qui sont là ils se disent je veux dire c'est quoi ces éoliennes pourries pourquoi les centrales à fusion elles fonctionnent pas pourquoi la guerre en Ukraine l'électricité elle augmente et oh les gens ils font énervés ils font marre un peu tout ce cinéma ce cirque médiatique qui fait flipper tout le monde et puis au final rien qu'avance tout regresse les prix augmentent de tous les côtés et puis la condition de vie elle se détériore pardon c'est pas je veux dire en termes de vidéo c'est très réussi c'est très drôle c'est très bien monté ça marche etc il y a tant de gens qui me détestent qui boivent du petit lait donc il n'y a pas de problème il n'y a pas besoin de les convaincre beaucoup mais ça vous regrettez d'avoir présenté le ça quand je vous disais que c'était il y avait un conflit de l'audimat parce que c'est les gars ils se sont construits dans les 90 où on parlait de la guerre de l'audimat à l'époque on sentait déjà arriver la vague du youtube mais ça se faisait dans des sphères plutôt entre canal plus TF1 France 2 et puis les premières chaînes la 5 et tout la 6 M6 et ils avaient une guerre de l'audimat en savant lequel il y avait plus de téléspectateurs et puis après ben voilà avec youtube on se retrouve avec ben voilà un youtubeur qui a 500 millions de vues qui est en guerre contre une IA qui elle fait aussi 500 millions pardon 500 000 une IA qui elle-même fait autant de vues mais avec du stoïcisme alpha et qui voilà qui est en compétition aussi avec Radio France il est où mon truc c'est chiant ça s'arrête tout le temps vous voyez comment c'est cette technologie elle est elle est elle est elle est elle est insupportable des tactiles des smartphones et tout moi je n'arrive pas à m'adapter en fait ça fait des années je n'arrive pas d'avoir présenté le livre sous cet angle là du coup parce que vous avez été essentiellement interrogé sur ça est-ce que vous regrettez vous vous disiez vous auriez préféré dire à votre éditrice écoutez je n'ai pas un livre sur l'IA je ne regrette aucun des malentendus qui permettent à des livres de se vendre je ne regrette aucun des malentendus qui permettent à des livres de se vendre il y a des gens qui achètent les frères Karamazov parce qu'ils pensent que c'est un livre uniquement sur la religion tant mieux tant mieux c'est pas un livre écrit par les nuls ça c'est les nuls qu'ont écrit les frères Karamazov c'est une blague je détends à son frère bon ouais donc là autant il peut être bon Thomas autant là il a été nul en fait sur ce coup là parce que c'est une guerre un peu c'est d'un niveau quand je dis que c'est puéril là on dirait qu'il y a 14 ans 15 ans en fait quand il fait une intervention comme ça et puis au lieu de nous dire que non c'est Dostoyevsky quoi ramener Flaubert Dostoyevsky Yankelevich comme ça et d'utiliser donc c'est vraiment son biais principal c'est l'argument d'autorité il aime bien ramener des auteurs histoire de dire un peu voilà et ça me ramène et ça me fait des trucs pour et que j'ai rien demandé et qu'il me met des trucs et voilà vous avez vu comment ça perturbe le film et tout le faire une technologie tactile comme ça de merde donc tout ça c'est une grosse arnaque ce qu'ils nous vendent leur smartphone leur truc avec les applications on voit bien tous les ingénieurs ils se sont engouffrés là-dedans les applications en pensant qu'ils avaient gagné leur vie avec ça et puis en fait c'est des arnaques publicitaires c'est d'appli qui nous détournent de la atmosphère bon on a vu les mots pour détendre aucun rapport je suis fils humide voilà c'est nul en fait et ça part complètement c'est stupide c'est vraiment à l'image de notre époque aucun sens c'est tout par contre alors on y met la forme voilà une espèce de débat c'est bien fait avec le truc on voit les trois là c'est bien fait par contre au niveau du fond j'aimerais qu'on puisse faire ce quart d'heure sur le progrès j'aimerais que chacun prenne cinq minutes pleines sans être interrompue pour exposer son point de vue Raphaël si vous voulez bien commencer je pense que c'est vous qui posez la tête sur le progrès alors que bon voilà apparemment ça a été leur débat il a été programmé à l'avance on va dire bon voilà là au bout de 22 heures on parlera du progrès ce sera de nos présentations chacun 10 minutes et puis au bout de 2 heures c'est pour ça que j'ai appelé ma chaîne Freestyle TV parce que moi je pense que toutes ces constructions comme ça artificielles justement elles nous détachent de la nature si l'intelligence est à la nature ce que l'espace est à l'artifice on reste sur notre hypothèse pour argumenter un peu cette critique cette analyse de débat bon voilà c'est à dire plus il y a d'artifice et puis au moyen d'intelligence quelque part par contre ça nous détache plus il y a d'espace et moins il y a de temps ça nous sépare c'est la pulsion direct ça nous sépare de l'essence des choses est-ce qu'il n'y a pas de progrès et puis j'ai entendu Thibault y réagir donc dans son avis ça me paraît plus logique pour moi je comprendrais mieux pourquoi est-ce que vous estimez qu'il n'y a pas de progrès en philosophie c'est une affirmation forte il n'y a pas de progrès en philosophie parce que ça fait 12 ans que YouTube Facebook Etienne Klein mes profs d'université l'état français ma famille mes potes tout le monde toute la société en fait ça fait 12 ans que vous me prenez pour un con mais voilà pourquoi il n'y a pas de progrès en philosophie on part de ce présupposé puis on les écoute parce que on pourrait espérer que quand même tous ces gens qui pensent à la longueur de temps fassent quelque chose de la journée oui voilà c'est un vrai travail la philosophie c'est pas un truc de branle-couille parce que il faut y aller dans les concepts pour essayer de voir c'était quoi le problème de Wittgenstein et de machin pourquoi ils n'arrivaient pas à rien du coup tout articuler tout usiner c'est vraiment trouver la faille le truc et aller creuser dans tous les sens c'est philosophia il faut aimer la connaissance vraiment il faut l'aimer il faut l'embrasser dans sa totalité et puis pas hésiter à aller voir là où personne va en fait ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de progrès en philosophie alors je n'avais pas compris donc je vous laisse vous expliquer je dis que la philosophie ne fait pas de progrès encore une fois ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de progrès en philosophie un progrès en philosophie se mesure au remplacement d'une conviction par un doute mais dire que la philosophie ne fait pas de progrès c'est dire par exemple qu'à la différence de l'astronomie du géocentrisme du platisme qui était triomphant il y a quelques siècles ah oui très subtil comme on présente la chose si la philosophie c'est l'art du doute quelque part c'est l'inverse du progrès même c'est à dire que c'est là où on pense avoir progressé et on a construit toute une série de certitudes la philosophie elle elle est là pour faire un travail sur le doute et pour vous faire douter et justement c'est là où vous ne comprenez rien dans la philosophie vous êtes étudicien à la différence de l'astronomie à la différence des mathématiques à la différence de toutes les sciences que vous voulez des sciences dures ou même parfois des sciences humaines le platisme c'est une légende alors il m'énerve à chaque fois avec le platisme et tout après en même temps c'est vrai que c'est une sacrée dériger le platisme oui le fait que le platisme était répandu c'est une légende ça n'a jamais été une croyance extrêmement forte d'accord ah d'accord ouais mais bon pour moi le platisme ça révèle une incurie enfin quelque chose qu'on ignore dans les sciences et d'ailleurs je n'ai pas réussi à en discuter sérieusement avec aucun scientifique et j'aimerais bien y arriver un jour à ce Thomas Durand à poser cette question donc on va en profiter du terme au sujet des platistes on fait une nouveau une parenthèse bon si cette déviance elle est arrivée dans les sciences voilà on peut dire que c'est des premiers fake news des gens qui s'amusaient un petit peu moi ça me fait penser un peu aussi à l'université de les pataphysiques bon eux ils sont vraiment ils sont pas malveillants donc ils vont pas aller diffuser des fake news c'est plus prendre les sciences avec humour laboratoire de pataphysique alors que la terre plate bon moi je dirais que c'est peut-être pour nous révéler une faille dans la connaissance et dans les sciences parce que l'univers en fait c'est sérieux ce que je vais vous dire parce que ça va peut-être rejoindre le problème vraiment la mesure du spectre électromagnétique et la vidéo que je dois faire sur Alain Cohn et Alain Spectre que j'ai toujours pas fait donc je pars du platiste mais c'est peut-être pas un truc comme ça anodin pour rigoler on sait que la réalité physique elle a trois dimensions donc or pour mesurer l'univers notre astronomie actuelle elle est obligée d'arriver à un moment dans la mesure d'utiliser en fait c'est pour être en adéquation avec l'espace euclidien enfin la géométrie euclidienne enfin non elle est obligée d'utiliser la géométrie euclidienne en fait à un niveau de mesure qui transforme l'univers en 2D en fait en 2D et donc du coup ça expliquerait peut-être pourquoi on n'arrive pas à comprendre la destinée de l'univers où va l'univers le cosmos et puis aussi son origine le problème du big bang qu'on n'arrive pas encore à résoudre parce que ce big bang il devient de plus en plus problématique pour les astrophysiciens parce que ça alors on ne va pas en fait comme paradigme ils n'arrivent pas à avancer ils sont bloqués à choisir donc le fait que c'est une mouvance qui est née au début de l'époque de Gödel tout ça justement 1920 les premiers platistes sont apparus même si c'était un petit doute parce qu'après il faut voir aussi c'est un biais en fait on croit que les platistes ont tout en même et c'était un petit doute oui mais en psychologie sociale mon cher Thomas Durand est-ce que vous avez étudié l'influence des minorités sur la majorité un petit groupe il peut arriver à influencer toute une masse donc voilà et du coup ça vient de tête justement c'est ce petit moi pour moi je vois ça c'est l'épistémologie pure c'est vraiment si on cherche des indices on cherche des failles des défaillances puis partant de cette petite hop on construit toute une épistémologie tout un ensemble de théories qui pourra révéler quelque chose dans les sciences qui nous conduisent à une révolution enfin si on a une idée de Kuhn un peu mais de façon aléatoire discontinue ça émerge comme ça donc cette petite cette vague platisse de platisse qu'il y a eu dans les années 2010 on en pourrait parler des années Trump peut-être c'est pour nous dire nous faire un pied de nez à nous les scientifiques donc hyper les athées les agnostiques les super rigoureux républicains ou quoi de dire mais attendez si l'univers est plat dans vos calculs il finit il est plat il est en 2D il est euclidien donc ça veut dire que la terre est plate si l'univers est plat hé voilà ma théorie donc ma théorie elle est de dire que la terre est plate oui la terre est plate et même si on peut en faire le tour car l'univers est plat c'est ce qu'il y a dans vos calculs dans vos notes voilà donc bah après moi si je me permets comme ça de vous provoquer tout ça un peu c'est parce que j'ai construit toute une astronomie aussi de l'espace-temps enfin enfin un axio moi où je parle d'un univers en rotation en fait c'est pour fonder la cause du mouvement où le temps serait cause de toute rotation en fait l'espace ce serait donc la charge en mouvement la charge est à l'espace que le temps est à la rotation or toute charge en rotation produit un rayonnement donc ça nous permettrait de construire un nouveau paradigme de dépasser le Big Bang du coup et de construire un paradigme sur le rayonnement du fond qui est plus dur que le Big Bang en fait qui est une constante plus dure c'est plus solide pour se reposer plutôt que d'une explosion ou un truc comme ça qui n'a pas eu de nulle part et des multivers et de enfin toute une liturgie comme ça autour de d'un extérieur à l'espace et d'un nord du temps ou un avant le temps alors qu'en fait on peut déjà observer dans le fond diffus on a un peu déjà toute l'histoire de l'univers où je parlerai même pas d'histoire du coup moi j'essaye de remettre en fait au goût du jour parce que j'ai l'impression qu'il y avait complètement disparu et des sciences c'est la notion d'éternité en fait qu'est-ce qui serait la cause de l'éternité donc bon là on a dévié sur l'astrophysique alors qu'on était sur le problème de l'IA mais c'est peut-être un peu aussi pour comprendre l'IA pourquoi peut-être c'est notre intelligence à tous en fait actuellement qui est devenue trop artificielle du coup elle s'est détachée de l'intelligence pure si l'intelligence était tendance que l'espace était artifice du coup on est plus un peu comme un fou dans un hôpital psychiatrique qui décroche et qui se prend pour il se prend pour je sais pas trop quoi il est en décalage par rapport à son temps propre et nous on a construit tout un truc un mythifié on est en train de construire le mythe de l'intelligence artificielle mythologie autour de tout ça et du coup on oublie l'essentiel ou vraiment ce que cherchait Einstein à l'époque avec ses contemporains où ils étaient plus ambitieux que nous ils étaient voilà Goddell il voulait refonder la physique Einstein il a refondé tout il avait de l'ambition donc je pense qu'il y en a plein aujourd'hui qui travaillent à ça donc on y croit et puis moi je vous offre un tout sur un plateau en fait donc oui pourquoi la philosophie ne progresse pas peut-être que voilà elle est là pour nous faire douter jusqu'au moment où l'étonnement fait que ah vraiment si elle est là pour nous faire douter je pense que j'ai bien travaillé pendant deux ans je vous ai bien fait douter mais là c'est plus que de la philosophie j'ai découvert la fonction de régénérescence du corps et tout ça qui répare toute la santé là c'est une philosophie qui devient performante vraiment qui est capable de refonder la médecine et puis le droit également qui est capable de refonder donc là on est sur une autre dimension c'est pour ça je vous parle d'une théorie de la connaissance parce que ça dépasse même le champ de la philosophie donc cette cause de l'existence comme Dieu Dieu est comme le temps en cause de l'existence voilà pourquoi elle n'existe pas ça serait ça dépasse la philosophie les sciences ça concerne même les religions donc oui si c'est la nature du langage et voilà j'ai mis mon doigt c'est revenu en arrière on voulait continuer voilà c'est 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 vrai je me dis cette technologie tactile elle n'est pas elle n'est pas en phase avec notre j'ai dit quoi avec notre nature intellectuelle et qu'il faut il faut résoudre le problème du quantique pour qu'on soit plus dans l'harmonie avec la nature dans l'usage de nos technologies je pense c'est ça qui bug aussi pourquoi on n'arrive pas à en faire quelque chose de grandiose de cet internet là et que ça se transforme en guerre c'est vraiment ce qui m'inquiète et puis on doit ce qu'on a dit c'est un éclat de rire de Spinoza à propos de Descartes et de la fameuse glande pinéale du fameux ouais mais ça voilà éclat de rire bon Descartes il s'est tapé mais hein on ne sait pas tout on joue encore la glande pinéale là tu utilises tu vas monter Spinoza contre Descartes mais on n'a pas encore tout bien compris le cerveau et tout ça avec ce que j'ai découvert je dirais même il va pas tout revoir donc au centre du cerveau enfin moi c'est au sommet du crâne à la base du crâne et puis ça descend dans les dents c'est un axe double qui tourne dans deux sens opposés mais hyper synchronisé donc c'est un truc de ouf on a le même âge Raphaël moi je sais je me souviens il y a plusieurs années j'allais sur ta page t'alpagué c'est d'entrer en communication avec toi ou tes fans c'était hardcore c'était trash parce que j'étais énervé c'est normal après tout ce que je suis en train de vous raconter donc là ça devient compliqué parce que ouais voilà moi je pense que bon eux ils sont une certaine génération voilà moi j'ai vu tout ce qu'ils faisaient un peu les efforts ils ont fait une chaîne quand même axiome ils se sont donné du mal quand même ils ont envoyé du lourd pendant des mois et des années donc ça respect pour eux quand même voilà respect pour Thomas Durand aussi qui fait tout un travail de fourmi un peu qui essaie de rien oublier aller voir un peu de partout ils me font du fournil de partout et du coup là c'est une histoire un peu c'est une affaire de génération entre moi Aurélien Barraud qui se dit philosophe aussi qui mentionne Derrida ou autre Michel Onfray bon j'aurais aimé Bernard Stiegler soit encore là mais il appartient il commençait déjà à appartenir à une autre génération non essayons de rester dans notre génération l'auteur du livre qui m'amène qui est un très bon philosophe ces gars là il faut qu'ils puissent s'exprimer tous ces gens là c'est ça en fait ce qu'il faudrait c'est arrêter avec le vodétariat c'est pour ça je cherchais un passage où il y a un moment où vraiment il le pique tellement qu'il perd complètement il fait tomber son masque il y a le masque qui tombe mais ça dure pas longtemps après il le reprend vite c'est pour ça j'aimerais bien qu'un peu les masques tombent en fait mais ça c'est bon les masques d'Aurélien Barreau ou de Raphaël Ntovon c'est des masques très construits parce que c'est le Gotha parisien donc on est proche du pouvoir de la capitale de l'académisme c'est difficile de la faire tomber comme masque mais voilà il ne faut pas sombrer dans la démagogie et la haine gratuite et donc du coup une espèce de couper la France en deux comme ça je ne sais pas mais enfin en deux mais l'esprit même le monde est coupé en deux actuellement du fameux dualisme cartésien qu'il déconstruit qu'il détruit ah oui à un moment il dit qu'il est monisme ou dualisme ça j'aimerais vraiment résoudre le problème mais avec les mathématiciens justement les physiciens tous ensemble le monisme donc pour résoudre le problème entre le monisme et le dualisme avec l'espace-temps c'est très simple le temps il arrive à tout tout unifié si c'est la cause du mouvement de toute rotation on peut dire le temps c'est le dieu c'est le un il n'y a rien sans le mouvement rien n'existe donc voilà on peut partir de là dans le monisme et puis l'espace tout de suite il se dédouble du fait du temps cause du mouvement on va faire un dualisme tout de suite donc moi j'ai appelé ça en fait ce paradigme à un moment je l'ai appelé j'ai trouvé plusieurs formules mais c'est une une seule dualité donc si on dit une dualité on a déjà le monisme dans une dualité temps espace espace-temps et après je disais triologique triangulaire tridimensionnelle parce que qu'est-ce qu'on constate dans les faits c'est trois dimensions et c'est là où partant de là en plus donc j'ai remis en question la variabilité d'Einstein en disant là c'est l'erreur d'Einstein mais c'est bon c'est pas que lui c'est tout le monde justement pourquoi il devait rechercher quelque chose parce que Einstein il aurait spatialisé le temps donc avec sa variabilité mais comme Newton a spatialisé le temps avec sa flèche donc en fait on a trois dimensions donc temps espace espace-temps en mouvement du fait du temps sur l'espace qui se dédouble on peut partir de l'espace on peut dire c'est un espace qui se dédouble et qui est en mouvement donc voilà c'est de creuser dans ce domaine là vraiment de la pensée d'aller plus loin que c'est dans l'esprit de Morin qui voulait vraiment de façon très honnête intellectuellement il sentait que c'était le moment que l'humanité était prête à dépasser justement ces paradoxes antiques qui provenaient de l'antiquité oui voilà je voulais remettre la suite et puis ça c'est vraiment très mal foutu je ne sais pas sur ça bon à la fin là je vous montre la fin parce que c'est pour voir à quel point je vous dis à un moment ça finit en eau de boudin comment en fait le débat il n'a pas été fructueux en fait la crée a lieu dans les arguments eux-mêmes et pas dans les argumenteurs quoi le débat a lieu dans les arguments eux-mêmes et pas dans les arguments ouais il y a un truc malhonnête il y a un truc malhonnête et des deux côtés je tiens le dossier on parle d'un progrès dans la discipline encore une fois c'est vraiment comme si vous répondiez en disant il n'y a pas de progrès en chance parce que la preuve on est plus bête qu'Einstein on n'est pas plus intelligent que lui en tout cas il est un peu bizarre il ne comprend pas il ne se comprend pas même moi je ne comprends pas bon après si on est dans l'école de Palo Alto Byton il disait de toute façon les humains c'est un input un output on fait du bruit et en fait c'est du bruit qui rentre en résonance en inter qui est transmis comme ça pardon c'est pas juste de réduire ce que je viens de vous dire à ça c'est pas juste c'est pas ça que je raconte vous semblez vraiment indexer cette absence de progrès au fait qu'on n'est pas meilleur philosophe moi je vous dis en fait c'est pas pertinent c'est pas la question est-ce que je peux vous dire plusieurs fois ce que vous avez dit dans cet exemple parce qu'il est 22h06 et qu'on est fatigué et pour rigoler je dis parce que ce serait tellement grotesque de penser que vous et moi serions de meilleurs philosophes que d'illustres prédécesseurs et des gens qui sont parfois morts depuis 2000 ans ce serait tellement grotesque évidemment de le dire que je prenais cet exemple pour rigoler il y en a de parler d'un progrès en fait c'est ça il manque en fait il manque bon après il faut comprendre la psychologie des individus des fois on peut être dans des états donc là il est un petit peu trop terre à terre c'est vrai qu'il aurait fallu prendre un peu de un peu de recul par rapport à la conversation les arguments vous parlez des continualisations du fait que ça évolue je ne sais pas l'épistémologie encore une fois vous prenez un livre par exemple un livre que je conseille très souvent l'épistémologie bah oui bah quoi l'épistémologie moi je sais que vous l'avez lu Thomas je crois que c'est le livre de Chalmers sur l'histoire de l'épistémologie au XXème siècle oui alors oui je crois qu'il s'appelle Alan Chalmers qu'est-ce que la science ça s'appelle oui je l'ai lu l'épistémologie qu'est-ce que la science l'épistémologie Adam Chalmers ok on y va c'est intéressant justement d'un progrès de l'épistémologie au cours du XXème siècle alors c'est un truc assez historique parce qu'en fait on ne s'arrête pas à là où ça s'arrête mais je trouve que c'est un très bel exemple quelqu'un le dit ce texte là j'aime bien parce que tu vois le problème de la conscience c'est bien on va y arriver l'intelligence artificielle comme quoi en fait l'artifice ce serait vraiment l'espace qui se détache du temps donc l'intelligence c'est autant ce que l'espace c'est un artifice et puis après plus il y a d'artifice plus il y a d'espace donc plus il y a de conscience quelque part donc la conscience de la conscience de la conscience donc l'épistémologie c'est l'histoire des sciences un petit peu aussi puis c'est comment les sciences procèdent entre elles ou à l'intérieur d'elles-mêmes pour évoluer donc après l'histoire de l'épistémologie ça fait l'histoire de l'histoire des sciences donc on se retrouve dans des processus comme ça d'infini en fait de conscience de la conscience donc c'est le scientifique qui a conscience de lui-même et puis à travers son histoire et puis du coup il va écrire une histoire sur l'histoire de son histoire donc après c'est comme si moi je faisais une vidéo là hop et puis je refaisais une vidéo on va le faire ça on va la faire cette expérience dans les vidéos à venir comme ça vous allez peut-être comprendre un peu où je veux en venir enfin même moi en fait moi ça me fait ça me fait progresser ces petites vidéos ces petites idées de parlance sur le réel qui à chaque fois me font avancer dans ma philo parce que là je le mets au défi de ne pas considérer qu'il y a eu un progrès dans l'épistémologie dans la conceptualisation des sciences au XXème siècle grâce à ces différentes théories pour excéder Thibaut pardon mais pour me démontrer que la philosophie progresse vous avez besoin d'en passer par la philosophie des sciences vous avez besoin d'en passer par l'épistémologie là en l'occurrence avant fin c'est toujours cet exemple donc bon il faut vraiment que je vous la pose cette théorie de la connaissance vous voyez le dernier rendez-vous avec le maire s'il ne m'avait pas traité comme ça là déjà je pourrais déjà j'aurais pu progresser d'ici là je pourrais vous l'écrire ce livre si je pouvais travailler dans de bonnes conditions mais là c'est vraiment on en a besoin que je remette les choses à plat un petit peu parce que c'est un schéma de recherche on peut aller le chercher mais c'est trop tard ça fait déjà 1h15 la vidéo on va arrêter c'est un schéma de recherche que j'ai conduit je ne sais plus en quelle année je l'ai reproduit sur la connaissance de l'espace-temps donc oui tu en as excuse moi je suis en train de finir ma vidéo Thomas Durand la connaissance de l'espace-temps donc j'ai mis en fait j'ai mis 4 piliers j'ai repris un peu une idée de la gnose que j'ai entendu comme ça dans une vidéo et qui m'a plu simplement donc j'ai repris l'idée il faut imaginer 4 piliers pour la connaissance qui s'il en manquait du coup ça s'effondre comme une table ou une chaise on en enlève un boum ça tombe donc la science ce qu'on appelle mon accord tout ce qui concerne la science donc j'ai dit ce qui mesure l'espace-temps la philosophie ce qui pense l'espace-temps partons de là qu'est-ce que la pensée c'est la fonction de la philosophie son rapport spatio-temporel qu'est-ce que la mesure m'apparaît c'est le rapport des sciences l'art il représente l'espace-temps là il y a un débat infini à ce sujet là et puis enfin la religion qui croit je me sens très attentif à ce que je dis qui croit en l'espace-temps et tout ça ça fait une connaissance de l'espace-temps donc voilà 2019 je vous ai sorti ça 2020 j'ai plus 2018 ça fait plusieurs années on va arrêter Tornade s'exprime donc du coup vous avez l'air complètement ridicule dans cette vidéo c'est toujours cet exemple-là c'est toujours cet exemple-là c'est pour ça que vous êtes en train de vous chamailler comme des enfants parce que si vous aviez été un petit peu plus responsable un petit peu plus adulte je m'adresse à tout le monde à facebook à youtube à tous les gens qui m'ont écouté et qui m'ont suivi jusque là on n'en serait pas là comme ça ces petites chamailleries qui à la fin du coup voilà si on voit vraiment tout à la fin non je peux pas ça marche pas de toute façon déjà on a des smartphones tout pourris qui sont déjà qui ne comprennent rien à l'espace-temps donc on ne va jamais arriver avec tout ça voilà allez sur ce j'arrête je ne mets même pas de générique parce que ça m'énerve un peu c'est à force de me répéter moi en fait je me rends tellement compte de l'absurdité du truc que finalement on prend ça avec humour et puis ça a été traité déjà le thème de l'absurde par Albert Camus et je pense que c'est ça qu'il avait en tête aussi il continuait son action il disait peut-être s'il y a un gars un jour qui apporte les solutions les gens ils continueront quand même à rester dans le dans la répétition de lui-même voilà allez à plus ok on essaie de faire une vidéo de conclusion sur ma deuxième partie d'analyse de débat Anne Toven Monsieur Fille bon franchement la qualité de la vidéo j'ai le nez bouché je pars la moitié dans ma barbe je suis crevé enfin je fais ça le soir tard je m'endors à moitié donc vraiment la qualité de la vidéo elle est vraiment pas là limite c'est de l'anti-vidéo quoi parce que c'est limite je fais tout ce qu'il faut pas faire enfin tout ce qu'il faut faire pour qu'on regarde pas ma vidéo quoi en fait tout ce qu'il faut pas faire quand on veut faire une vidéo correcte et compréhensible de tous quoi je suis vraiment en train de on va dire je sabote je me sabote je sabote moi-même mon discours mais enfin l'importance de ce que je dis mais mais ça s'explique très bien c'est à dire que si moi j'en suis là aujourd'hui dans des conditions pas possibles ok viens et voilà une petite allez venez là hop on est passé chez le voisin il y avait la chaîne du voisin donc on reprend ouais donc moi je suis passé par tous les états la tristesse le désespoir la colère la rage la peur j'ai traversé tout 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 pendant 12 ans toutes les épreuves un peu possibles et imaginables pour arriver à ça cette guérison où genre on est toujours en train de me prendre pour on pense que je dis des conneries en fait toujours en fait les gens me snub en fait les gens me snub les institutions me continuent à me ridiculiser et tout le monde et puis bon sur internet c'est le voilà c'est comment on appelle ça l'électrogramme l'électrocardiogramme plat quoi limite donc il n'y a plus rien qui respire quoi j'ai l'impression Facebook c'est une grosse bête comme ça que j'essaye encore de remuer pendant 12 ans je n'ai pas arrêté de l'utiliser pour avancer dans mes recherches et puis maintenant que je suis arrivé au résultat et que je suis arrivé jusqu'au bout 2011 je me suis inscrit à Facebook en me disant bon là j'ai un truc dur j'ai un truc puissant en moi je le sais je le sens donc on va y aller j'y suis allé à fond j'ai sacrifié ma vie j'ai tout perdu entre temps plusieurs fois j'ai perdu tous mes amis tout même ma personnalité même mon corps en fait j'ai un nouveau corps donc je ne sais plus trop où j'en suis mais voilà le résultat voilà le résultat donc le problème c'est que là en fait ça peut durer longtemps encore ce petit ce cinéma en fait parce que même avec les cheveux qui vont arriver sur la tête moi ça fait tellement longtemps que je vous en parle et qu'il n'y a aucune réaction ou alors qu'il y a des réactions mais dont on ne fait pas du tout part en fait c'est à dire que moi je pense bien qu'en ayant balancé depuis trois ans que j'ai découvert un axe dans le corps qui tourne qui répare j'imagine bien qu'il y a des gens qui m'ont pris au sérieux et qu'on fait des essais des expériences mais j'ai strictement aucun retour pareil pour mes mathématiques je pense de toute façon et puis bon pour ma philo je me retrouve avec deux, trois, quatre ans après il y a des chercheurs qui sortent des nouvelles sciences et qui reprennent des termes des propos des méthodes d'approche qui sont très très proches des miennes en fait de ce que j'ai envoyé je sais reconnaître mon travail en fait quand il a été repris quand les idées elles ont été elles ont voyagé même c'est à dire que le chercheur il a peut-être même n'est pas eu conscience de mon travail mais je sais que mon travail a fait son chemin il a fait son travail dans les esprits et que ça circule et que ça avance du coup grâce à mes travaux le problème c'est que moi je suis traité comme si j'existais pas quoi en fait vraiment réduit à néant quoi en fait donc pire que ça parce que là 4 mois de prison tu dégages expulsé donc on est toujours dans une logique donc c'est espace-temps t'as capitalisme donc on va me prendre tout mon espace donc on me dit en fait on me dit t'as rien à foutre ici donc en gros casse-toi sur Mars quand même parce que j'ai même pas le droit de vivre sur Terre dans ma condition en fait je vais me faire expulser j'ai le RSA machin il n'y a personne qui va me filer un logement de rien du tout enfin voilà j'ai même pas donc c'est partie de là moi en fait en mes recherches je me disais mais c'est quoi cette condition humaine universelle soi-disant les droits de l'homme où en fait on est sur Terre mais bon d'entrée de jeu bon il faut se soumettre à un ordre de productivisme alors que la vie sur Terre elle est peut-être pas aussi exigeante de ce point de vue là et qu'on peut vivre simplement encore faut-il en avoir le droit donc voilà pourquoi ça va jusqu'à refonder le droit mon histoire donc un droit à l'espace-temps donc déjà moi c'est ce que je réclame et comme en fait c'est trop abstrait personne tout le monde s'en fout et que de toute façon on n'a pas donné le droit aux individus comme ça du jour au lendemain bon bah voilà il faut refonder les maths la médecine unifier les sciences il faut passer par tout ça donc moi je vais pas attendre qu'il y a une guerre un génocide un machin tout que ça parte complètement en bruit parce que personne veut entendre ce que je dis et puis qu'après du chaos émerge un nouvel ordre je l'ai écrit un peu dans mon message qu'on se pique en fait le plan ce serait de me faire taire jusqu'à ce que la crise vraiment arrive il y a un chaos qui s'installe à ce moment là on enterre mes recherches on laisse faire le chaos hors d'eau à de chaos et quand l'ordre réapparaît à nouveau du chaos bah là on ressortira mes recherches on crée un nouvel ordre spatio-temporel un ordre mondial spatio-basé sur la spatio-temporelité qui arrive à tout unifier mais comme ici là ça marche pas en fait dès maintenant même à philo elle ne perd pas que dalle et tout donc il va falloir passer par un gros chaos pour y arriver donc super moi je fais quoi en attendant je me suicide comme vous en fait comme le monde en fait on va tous dans le même sens c'est notre connatus commun on va vers la guerre vers le génocide donc donc là c'est une idée qui est insupportable évidemment il y aura de questions que je me résigne en fait à cette idée là donc qu'est-ce que je fais en fait concrètement je fais un peu là c'est un peu la technique du goût c'est de l'agir par le non-agir en fait c'est-à-dire que je ne bouge pas d'où je suis je reste là un peu comme un animal un peu apeuré qui ne cause plus bouger parce que le moindre truc qu'il va faire il va se faire punir en fait donc il faut arrêter ce délire parce que à partir du moment où moi j'ai toute l'humanité enfin mes recherches elles viennent en elles à toute l'humanité ça a commencé par la découverte médicale donc l'enjeu il est bien trop fort pour que je me maintienne dans un c'est ce que je disais je disais dans la dernière vidéo si je n'avais pas fait cette découverte physiologique à ce moment-là je me serais soumis effectivement à peut-être un ordre supérieur qui doit être déterminé qui est déterminant dans le temps et donc auquel il faut se soumettre mais là une guérison pareille une aussi bonne nouvelle dans une ambiance d'apocalypse où tout semble détruit tout l'espoir semble perdu moi je fais une découverte médicale pareille on voit bien c'est une sorte d'antidote qui apparaît au moment où il n'y a plus d'espoir il n'y a plus d'espoir il n'y a plus d'antidote qui apparaît en fait donc le problème c'est que moi je suis en train de mourir à petit feu j'ouvre après jour c'est de pire en pire et puis il y a un moment où il va falloir que je fasse le choix entre ma vie et ses recherches si personne en veut quelque part voilà c'est-à-dire que moi je peux très bien tout arrêter sur Facebook sur Youtube et là je dis bon ben tant pis pour l'humanité ils ne veulent pas ils ne sont pas prêts intellectuellement psychologiquement affectivement ils n'ont pas les émotions ils n'ont pas le coeur ils n'ont pas le cerveau pour refonder tout ça pour avoir ils n'ont pas les tripes ils n'ont pas le courage ils n'ont pas les couilles je ne sais pas ou il leur faut une bonne guerre dans la gueule qu'ils comprennent vraiment ce que c'est pour revenir à l'essentiel comme ils n'arrivent pas à s'en tenir à l'essentiel tout le monde est dans justement des artifices dans tous les sens et donner un sens à la connaissance je pense commun et puis et puis voilà de ne pas tomber dans le piège quoi en fait donc comme on est tous en train de tomber dans le piège dans cette cyber mondialisation marchande là complètement déshumanisée on est tous tombés dans ce piège là avec cette idéologie transhumaniste on est pris dans ce déterminisme donc du coup moi toutes mes recherches elles vont à l'encontre de tout ça mais puisqu'elles montrent une autre voie en fait que celle qu'on emprunte donc il y a un déterminisme historique qui nous conduit dans un processus où tout le monde s'aperçoit que c'est on va dans le mur et puis et puis voilà il y a cette nouvelle philo qui a émergé en 2012 qui prétend elle par contre unifier les sciences et être à la bonne voie pour les sciences du 21ème siècle et l'évolution de l'humanité avec une meilleure santé des meilleures mathématiques une physique plus aboutie une médecine plus performante j'en passe et des meilleurs une philosophie unifiée enfin voilà donc quelque part moi ce que je peux terminer cette série de vidéos en fait en gros le débat bon pour résumer voilà moi je trouve ce débat complètement c'était même pas un débat c'était un faux débat biaisé qu'on a même pas compris le sens vraiment profond et métaphysique de cette notion d'intelligence artificielle on n'a pas compris non plus le travail de Turing qui après il est parti sur les animaux d'ailleurs il travaillait sur les les formes qu'on retrouve sur le donc on n'a pas compris en fait on n'a pas compris ce que tout le monde cherchait toutes ces années au 20ème siècle et à force de chercher et de ne pas le trouver justement on en a perdu le sens en fait bref moi je vais je vais arrêter là je pense ça va être la dernière parce que là j'en ai marre je me récoute puis je trouve ça vraiment très très médiocre comme vidéo donc je ne suis pas du tout satisfait de moi je ne suis pas content de moi et en fait bon moi j'ai fait ces séries de vidéos un peu comme en 2021 pour témoigner de ce qui m'arrivait à l'époque où j'ai à peu près tout raconté ce qui se passait dans ma vie l'oppression de l'état et tout et puis bah là je recommence à nouveau parce que là les circonstances sont différentes là il n'est plus question d'une nouvelle arithmétique mais d'une guérison médicale et puis il n'est plus question bon à l'époque ils m'ont tout volé mais là c'est vraiment on t'envoie en prison on t'anéantit mais pour de vrai on t'écrase comme un cafard dans le mépris et l'indifférence totale donc du coup bon moi voilà je fais ces vidéos un petit peu là pour vous montrer ce qu'il y a dans la nature humaine en fait ce qu'il y a de vraiment glauque quand on vient avec des vérités avec des intentions vraiment honnêtes et sincères et en plus qui fonctionnent dans les faits qui sont vraiment des solutions concrètes et que là il y a tout un édifice de préjugés de mauvaise foi de méchanceté gratuite et d'orgueil tout ça toutes les vicissitudes humaines qui forment un édifice face à ma philo depuis toutes ces années et c'est pour ça que ça n'a jamais été facile d'avancer de progresser donc la vidéo elle se terminait sur le progrès de la philosophie est-ce que la philosophie progresse est-ce que les sciences progressent et ben voilà la réponse elle est simple regardez ce que j'ai fait en 2012 enfin voilà reportez-vous à mes trois hypothèses de départ et après les centaines d'autres qui sont sortis les milliers de concepts les centaines de schémas de pages de calculs de tableaux de nombres que j'ai sorti et puis pour en arriver jusqu'à cette guérison miracle qui n'en est vraiment pas un quoi en fait et donc là on va pouvoir s'apercevoir en effet comment les sciences et la philosophie peuvent progresser à nouveau dans l'histoire à partir du moment où on est dans un paradigme performant quoi en fait donc c'est ça que je voulais vous prouver en fait toutes ces années partant de cette philo il fallait que je trouve des méthodes enfin des expérimentations des expériences qui soient vraiment convaincantes donc c'est ça c'est ce que j'ai fait avec cette nouvelle arithmétique et puis et puis une expérience tangible quoi vraiment donc là cette guérison cette guérison de calvitie qui répare toute la santé on ne peut pas faire plus voilà plus dur plus tangible donc si en fait on ne veut pas y croire on refuse d'entendre mes propos c'est pour deux raisons c'est parce que déjà l'humanité elle a tendance à être un petit peu laxiste un peu avec la connaissance elle prend ce qu'on lui donne elle n'est pas forcément très très elle n'a pas un instinct vraiment de chercher de chercher c'est-à-dire que les gens dans la société de masse on va dire il y a un effet de société de masse qui est trop important on va dire et la masse elle a une inertie très forte donc voilà première difficulté et puis après on a un problème politique économique des dirigeants qui veulent absolument conserver les reines du pouvoir et ne surtout pas faire confiance aux individus ni au peuple alors que la solution elle est là en fait c'est l'individu dans sa compréhension de lui-même qui pourra transformer le monde mais voilà il faut passer par cette connaissance du corps de réparer notre corps donc moi en fait la seule chose que je peux vous dire en fait c'est de c'est bon ben faites confiance à l'avenir reprenez l'espoir parce que voilà après tout ce que j'ai découvert il n'y a plus de raison d'imaginer une humanité qui va disparaître ou quoi que ce soit à partir du moment où je découvre la nature de la santé ça veut dire que c'est une renaissance plutôt de l'humanité ou une surhumanité donc la question du surhomme un peu qui revient sur le tapis et puis ben après voilà tant que moi de toute façon je serai je serai isolé comme ça traité de cette manière bon j'imagine que les sciences pourront progresser quand même mais mais voilà si c'est moi qui détient parce que mes recherches elles ne sont pas terminées je sais très bien où je dois aller pour résoudre tous ces problèmes mais j'ai l'impression que je suis seul à le savoir vraiment quoi comment aborder le truc et comment régler le problème à tous les niveaux c'est à dire c'est vraiment comment arriver à faire le lien entre le problème du code neural par exemple et le problème de l'information à l'état quantique ou du spectre électromagnétique et à la fois du problème de l'économie politique tout ça j'arrive à faire le lien entre tout ça alors ça se paradigme donc donc du coup c'est une comédie c'est la comédie humaine mais c'est une comédie en fait qui devient ça devient bien sûr les enjeux sont fondamentaux enfin sont très importants donc c'est pour ça qu'il y a aussi une forte inertie mais 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 voilà ça se transforme en un film de série B en fait médiocre en fait c'est ça c'est qu'on perd le sens de 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 l'excellence en fait c'est indigne il y a un moment je disais qu'ils trahissaient Laurent Alexandre ou Raphaël M. Tovon ils trahissaient leur propre discipline en fait donc c'est peut-être ça qu'il faut que je fasse comprendre à tout le monde en fait vous êtes en train de trahir en fait en en ignorant ce que je dis et ce que je fais et en me traitant comme ça comme si j'étais un fou ou un imposteur en fait en fait vous trahissez toute la toute l'histoire de la vérité en fait comment la vérité elle a pu petit à petit franchir des épreuves et que c'est vraiment une célébration en faisant ça c'est on célèbre l'imposture et le mensonge et l'illusion voilà vraiment en cherchant à réduire à néant des propos dont on ne peut pas douter en fait c'est ça c'est que la certitude en fait elle apparaît à partir du moment on voit un avion voler voilà on est certain qu'on sait le reproduire et on fabrique une dizaine d'avions qui volent on est certain qu'on maîtrise le voilà donc moi c'est pareil c'est une certitude pareil j'ai vraiment réparé toute ma santé mes dents tout le temps voilà donc à suivre